... Hello tout le monde, bienvenue sur le journal du Hardware. Et vous le voyez, il y a bien pépé. On a reçu une nouvelle tête avec Panta, mais manque des visages habituels. Ceux de Maxi Dan, ceux de Krono, qui passent de très bons moments, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, évidemment, il poste... Il est très heureux. Il est très très heureux, à l'endroit où il est, il est au soleil. Il joue à Elden Ring sur son PC haut de gamme. C'est pas mal ça, c'est-à-dire qu'un mec qui est au soleil, il a embarqué la famille, le PC... Mais il a tout compris, il a tout compris. Bonjour. Et Mélinda aussi, qui est absent, on va parler des personnes présentes qui sont avec moi. On va commencer à ma droite avec Pépé, l'habituel quand même. Comment ça Pépé ? Moi je vais très 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 bien, je suis très très heureux d'être là. Franchement, vous voir, c'est un régal. J'ai l'impression d'être un petit peu dans le temps, je sais pas si je suis dans le genre du hardware, je suis sur une émission qu'on fait le midi ou le soir, dans le récap. Ça qui est beau, ce mélange d'amour et de détour autour de l'amour. Bonne année. Il me régale. Il y a plein de belles choses à côté de toi. Comme d'hab, toi tu viens toujours chargé comme on dit. Je viens un peu avec les mâles et on va parler de tas de trucs quand même. Oui. On va beaucoup s'amuser. Avec toi on va s'amuser, on va parler de smartphone aussi. Oui, 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 aussi. On va parler de smartphone, on va parler, est-ce que tu te dis, tu vas dire à Nanix, monsieur Nanix, de ce dont nous allons parler tout à l'heure. On va faire un gros débat et tout, un truc de folie. J'espère qu'il y aura des choses à des prix abordables. Tu sais que moi là-dessus, je suis intransigeant. Je suis la voix du peuple. Nous avons des choses technologiquement bien et pas chères. À côté de toi, en face de toi plutôt, l'ami Panta. Oui, bonjour, écoutez, ça va très bien. Première fois dans le journal du hardware. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici ? Écoutez, j'ai vu de la lumière alors je suis entré. Voilà, nous on va parler bien sûr jeux vidéo, on va parler technologie et tout. Et tout, et tout. Et je fais une intro au ras des pâquerettes par rapport à celle de Pépé. Je suis dégoûté. Après, c'est Pépé quoi. Ah oui. Vous avez fait un pour les garçons. Non, m'attendez. Je ne peux pas test l'ami Pépé. García, évidemment, deux experts avec moi pour m'accompagner et vous dans le chat pour réagir. On va parler évidemment actu. On a vu des très belles choses. Dans les news, on abordera notamment le PSVR2. On parlera un petit peu de voitures, de voitures d'application pour écouter de la musique. Vous me direz que c'est déjà le cas. Mais là, il y a quand même des nouveautés avec de l'accessibilité. Peut-être plus, plus ou pas. J'ai un avis là-dessus, vous verrez. Je ne suis pas forcément d'accord avec ces nouvelles technologies. Un petit dossier. C'est vrai que c'est bientôt les Césars. La fameuse terminée César. On va enchaîner. On va être sur les Césars, ensuite les Oscars, etc. Toutes les récompenses, évidemment. La fête. Les récompenses des meilleurs films, des réalisateurs, des scénaristes, des meilleurs acteurs, etc. De quoi, évidemment, alimenter les débats pour halluciner l'émission. Ce n'est pas halluciner l'émission ici, c'est le journal du Hardware. Parce qu'on va parler des technologies. Quelles technologies ont permis de révolutionner l'image ? Je me tourne dans le top, Pépé. Le son. Yes. Très sensible au son. Ah, les deux. Et l'idée, pour un petit peu jouer le teasing, c'est... Moi, ce que j'ai envie de faire tout à l'heure, c'est que j'ai beaucoup abordé de choses ici. Et parce que c'est ma passion, on parle un petit peu de la technologie autour de tout ça. C'est savoir qu'est-ce qui a été fait au cinéma quand on a la résonance dans le home cinéma. C'est-à-dire qu'est-ce qui est allé des salles de cinéma vers chez nous ? À la maison, oui. À la maison, qu'est-ce que le cinéma a apporté, qu'on retrouve dans les barres de son, dans les téléviseurs ? Parce qu'on n'est plus sur une scission, on est sur un quelque chose qui est... Un mariage. C'est un mariage qui était presque inattendu de la part des professionnels. Donc on en va parler tout à l'heure. Du coup, tu peux me permettre de faire une magnifique transition avec le son, puisque en test, on aura une barre de son, justement. On aura un truc, une barre... Attendez, je vais vous la faire quand même, parce que c'est quand même le journal du Hardware, donc je ne voulais pas amener une grande barre de son. J'ai trouvé une barre de son qui fait à peu près cette taille-là. D'accord. Et qui crache autant qu'un système home cinéma qui est gigantesque. Mais elle fait ça, à peu près, cette barre de son. Je te rappelle que tu m'as vendu une barre de son, Philippe, ça a 1 500 euros. Tu m'as déconseillé de la prendre. J'espère que là... Celle-là, elle est toute petite et elle est incroyable. Comme quoi la taille ne fait pas tout. Comme quoi tu verras tout à l'heure que je mens sur tout. Et donc c'est ça qui est encore plus beau. C'est la première fois que tu fais GDH. Il faut que tu saches qu'à la fin de cette émission, tu repartiras à Yankli d'un produit de pépé. C'est vrai. C'est la règle. C'est la norme. Est-ce qu'on a des jingles, des jungles ? On a des jungles. On va partir... On a bien des jungles. C'est magnifique. Et petit jingle, je me tourne vers toi, Panta, pour la première news. On va parler un jeu vidéo, évidemment, à la Fanta. Eh oui. C'est que ça t'éboustille. On va parler surtout d'un produit. On a vu, on a eu une annonce d'un jeu, il y a quelques semaines. On a eu des annonces, beaucoup de specs. On a vu les manettes. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu le casque. C'est fait. Le PSVR 2 de Sony a enfin été présenté. Oui, tout à fait. Le PSVR 2, on avait le nom. On avait les manettes, ou en tout cas un petit visuel des manettes, un petit peu en mode photo non contractuelle, peut-être soumise à modification. Mais désormais, c'est officiel. Le PSVR 2 ressemble à ce que vous allez voir à l'écran. C'est-à-dire, grosso modo, la même DA que ce qui a été utilisé sur la PlayStation 5. Et donc, le PSVR 2 sera à l'image de cette console de nouvelle génération que vous pouvez peut-être galérer à trouver encore, malgré sa sortie fin d'année 2020. Donc, ça commence quand même à faire. Les mois qui s'entassent sans approvisionnement régulier et en quantité suffisante pour satisfaire la demande. En tout cas, ce casque de réalité virtuelle, il a plusieurs avantages. Déjà, un seul câble. Et ça, c'est une révolution dans l'écosystème PlayStation. Parce que, mine de rien, le PSVR premier du nom, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de câbles. Il y avait un hub qu'on devait connecter à la console. Toutes les manettes étaient des calamités parce que c'était des PS Move. Donc, des trucs pensés d'abord pour la PlayStation 3. Les manettes, à l'époque du motion gaming, ça avait fait un carton. Et ils l'avaient réutilisé. Ils avaient été assez malins. Ils l'avaient réutilisé comme manette 3D pour de la VR. C'était sympa, mais ce n'était pas non plus hyper précis. Et surtout, il n'y avait pas de stick. Donc, pour tous les jeux 3D, c'était une galère sans nom. Là, désormais, le form factor des manettes, c'est exactement la même chose que celle des Oculus Quest. Donc, on est sur quelque chose d'assez normé, assez standardisé désormais. Beaucoup, beaucoup de jeux épousent cette philosophie de mapping de touches et d'input sur chacune des manettes. Le casque affiche une résolution quand même assez haut de gamme. On parle aussi d'un affichage cadencé entre 90 et 120 Hz. Donc, c'est du haut de gamme. Et il y a un truc qui est assez ouf, c'est qu'il y aura de l'eye tracking dedans. Alors, l'eye tracking, qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie, tout simplement, qui permet de voir où regardent vos yeux. C'est-à-dire que vous allez être analysé sur vos mouvements de tête, pour savoir ce que va afficher le casque. Mais vous allez aussi être analysé sur vos mouvements de yeux, en fait, à l'intérieur du casque, pour savoir quelle zone de l'écran vous êtes en train de regarder. Et donc, du coup, il y a un lock de ce que tu regardes. C'est-à-dire que la caméra dans le jeu va s'adapter à l'endroit où l'oeil va se poser du jeu. Alors, peut-être pas la caméra, parce que la caméra dépend de l'endroit où ta tête regarde. En revanche, le jeu saura où tu regardes. Et donc, va pouvoir peut-être mettre des interactions, par exemple... Il y a des points d'intérêt par rapport à l'endroit où tu regardes. C'est ça. Imaginons que tu es dans un jeu, le perso te dit « Regarde cette montagne au loin ». Eh bien, si vous levez les yeux et que vous regardez la montagne, le jeu va savoir que vous regardez la montagne. Il y a un plus inestimable à cette technologie. C'est une technologie qui va coûter cher, parce que l'eye tracking, c'est une techno qui va, du coup, embarquer des caméras à l'intérieur même du casque. Et grâce à ces caméras, vous allez pouvoir faire un rendu à 100% de la zone où regarde l'oeil. C'est-à-dire que toute la zone que l'oeil ne regarde pas à l'instant T, vous allez pouvoir la rendre à 60%, 70%. Ce qui fait économiser beaucoup de performance et ce qui va nous permettre d'avoir des jeux VR de bien meilleure qualité visuelle sur ce PSVR 2 que ça ne l'a été sur le PSVR 1. En plus de ça, il y a des moteurs de vibration intégrés au casque qui, on nous le promet, vont nous permettre de ressentir peut-être les pulsations cardiaques de notre personnage. Il faut que le masque soit fixe, que tu n'aies pas de motion sickness et que tu n'aies pas la vue qui tremble. Mais il faut que la coque, d'une certaine manière, puisse vibrer, ou en tout cas t'envoyer des vibrations assez fines et des pulsations véritablement pour que tu aies un regain d'immersion. On est sur une proposition qui est assez high-tech, assez innovante, assez élevée en termes de pricing, je pense. On va tabler, il n'y a pas de prix annoncé, mais on va tabler à mon avis sur 400-400 dollars. Ça me paraît être le tarif raisonnable, voire minimum. Conseillé presque. Voire conseillé. Le design des manettes qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir auprès de la concurrence. Le coloris blanc, évidemment, pour appeler le coloris de base de la PlayStation 5, puisque ce PSVR 2 va accompagner cette génération de consoles. Et surtout, ce qui régale, c'est la technologie DualSense dans les manettes. Ça, c'est cool. Et l'unique câble, j'insiste bien, enfin, un seul câble pour le PSVR. Du coup, ce ne sera plus la guerre dans votre salon. Pépé, je vois que tu regardes tout ça avec beaucoup de curiosité. Déjà, est-ce que la VR, c'est une technologie qui t'intéresse ? D'abord, je voudrais revenir à un truc sur le high-tracking. Je voulais revenir un petit peu sur le high-tracking, parce que j'ai rencontré la technologie il y a déjà quelques années. Je l'ai rencontré dans le monde du PC. J'ai fait un reportage il y a 5 ans sur le high-tracking. C'était des PC qui étaient intéressants pour les gens qui voulaient utiliser des ordinateurs et qui étaient handicapés. Il n'y avait donc pas la mobilité de leurs mains ou de leurs bras. Donc, il y avait d'ailleurs cette technologie qui était installée sur des ordinateurs, qui avait plusieurs capteurs. Et donc, les gens qui étaient handicapés pouvaient gérer une souris. Je trouvais ça fabuleux. Je me dis, mais là, c'est le pied. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu dis, parce que je l'avais vu sur des ordinateurs, mais l'intégrer à un casque VR, c'est un peu compliqué. C'est un peu différent. Donc, à mon avis, quand tu dis que c'est un peu onéreux, je pense qu'il n'y a en effet pas trop de recul sur cette partie-là. Il y a un recul sur les PC pour les gens qui seraient handicapés. Mais il n'y a pas de recul dans le masque. Mais moi, je trouve que c'est une excellente solution. Il faut savoir, moi, j'ai un peu peur de tout ça, parce que c'est un peu peur. Le motion sickness doit quand même vite arriver, si en même temps, tu bouges. La VR, pour répondre à ta question, j'ai eu un débat, j'ai fait beaucoup de débats ici sur la réalité, sur la VR, et j'avais un truc disant que, je me suis fait un peu taper sur la tête, c'est normal, les gens ne sont pas toujours d'accord, que c'était un peu compliqué pour certaines personnes d'avoir un masque sur le nez. Tu as essayé, toi, la VR ? Je l'ai essayé depuis... Comment tu t'es senti en essayant ? Moi, j'ai essayé, notamment le PlayStation VR, donc le premier, le canon. Sur un mouvement de saut, mon oeil a fait un mouvement de clac-clac, c'est de bas-haut, et j'ai mal au crâne instantanément. Envie de vomir, bon, je ne suis pas jusque-là, mais envie de vomir, je ne me sentais pas très très bien. Le truc, c'est qu'il y a eu l'évolution. Il y a eu les premiers qui avaient quand même des fréquences de balayage. En plus, le truc, c'est que les premiers, on parlait d'écran, je ne connais pas, la définition a été mise tout à l'heure de l'écran ? Mais on a les stats, oui. Parce qu'au début, on avait en même temps un effet de nid d'abeille, qui était très important. Ça fait qu'on avait en plus des problèmes de balayage, plus cet effet de nid d'abeille, donc de pixelisation qui était à fond. Les deux en même temps, c'est vrai qu'en effet, on avait un manque de réalisme sur les premiers. Les derniers que j'ai testés, ça allait mieux. Je suis sujet au motion sickness, il faut le savoir. Je me guéris, c'est-à-dire qu'en effet, j'ai fait des essais, je te dirais le truc con chez moi, j'ai fait des essais où j'ai plaqué ma tête justement sur un truc pour essayer de ne pas bouger la tête, vraiment être très fixe. Dans ce cas-là, ça va mieux. Si on me donne l'occasion de faire ça ou ça, c'est là où ça ne va pas. Mais je continue à penser que la technologie est prometteuse. J'ai du mal à croire qu'elle puisse faire marcher. Je pense que peut-être, je ne sais pas, on en parlera ensemble tout de suite, mais est-ce que vous pensez que les entités ont cru que ça allait devenir un marché mondial global avec des fortes ventes ? À l'avère. En tout cas, du côté de Sony, on y croit. Mais c'est quoi, on y croit ? Si on vend 3 millions par an, c'est que dalle. Ils ont vendu plus de 5 millions de PSVR sur un parc installé qui était à l'époque de 100 millions de consoles avec un casque qui valait à peu près la moitié du prix de la console sur les meilleures années. Donc, en fait, c'est un bon succès, le PSVR. Tu penses que c'est un bon succès ? Après, moi, je demande au tchat parce qu'en effet, moi, je suis pour tout ce qui est... J'aime l'entendiment. Tout ce qu'on peut mettre dans la tête, moi, j'adore ça. Si on peut me dire que tu peux aller dans un monde, aller voir les baleines, les machins, jouer. Moi, je suis pour. Après, il y a les outils pour le faire. Ça, c'est les premiers. C'est de la mixte, ça. C'est de la mixte réaliste. C'est-à-dire que j'ai mélangé les deux. C'était Asus qui faisait ça qui mélangeait réalité augmentée, réalité virtuelle. Mais là, c'est une ouverture sur l'extérieur. Ça, c'était il y a peut-être 4 ans ou 5 ans. Oui, bien sûr. Et déjà, c'était des gros essais qui étaient faits là-dessus. N'hésitez pas dans le chat à nous dire, justement. Oui, oui, surtout les petits loulous. Oui, il faut nous dire. Si vous croyez un petit peu à cette technologie VR, on en reparle parce que forcément, avec le design du casque PSVR 2, le débat va revenir et forcément... Je crois à fond. En fait, c'est vrai qu'il y a un souci. C'est la crainte d'être malade. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, la VR, je ne vais pas y aller parce que j'ai peur d'être malade. J'ai peur d'avoir du motion sickness. Il y a des mauvais retours d'expérience. Et il y a des mauvais retours d'expérience. Mais le problème, au-delà de ça, c'est qu'en fait, ça dépend énormément de l'application que tu mets. C'est-à-dire que si tu mets un panorama ou un jeu fixe ou si tu te mets dans un jeu avec un cockpit, ton cerveau ne réagira pas de la même manière que si on te met un FPS où tu dois toi-même courir et tout ça. Enfin, vraiment, il y a... Tu vois, c'est comme dire... Je ne sais pas moi. Tu vois, genre, les attractions à sensations, je ne supporte pas. Non, il y a des attractions à sensations que tu peux faire parce qu'elles sont soft ou qu'elles sont bien conçues. Il y a vraiment des gens qui ne supportent pas les attractions. Ah oui, quand tu repars en marche arrière dans un... Oui, voilà. Même un entre-secousse, c'est niet, quoi. Vraiment, ils ne supportent pas. Alors, dans ces cas-là, c'est comme, tu vois, le mal des transports. Tu as des gens qui sont malades en autocar, qui ne sont pas malades en voiture ou qui ne sont pas malades sur certaines conduites ou à certaines places de la voiture. Tu vois, il y a vraiment cet apprentissage qui doit être fait et le problème, c'est que pour savoir à quoi tu es compatible, à quel type de jeu tu es compatible, à quel type de casque, à quel type de tracking, il faut essayer. Et le prix d'accès est tellement haut que ça en devient un frein. Je vous donne quelques réactions. Oui, avec plaisir. J'y crois, mais pas au prix actuel de la part de Brewer 44. Star Wars Squadron, hors VR, me donnait la gerbe. C'est vrai que Squadron, je ne l'ai pas fait en VR. Squadron, je l'ai fait en VR. C'est un jeu très pensé VR. Je l'ai fait en VR et très bien en VR. Il est vraiment bien immersif. Ah oui, de ouf. Oui, bien sûr. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir fait en VR. Comme la télé 3D, en tant que dev VR, le casque me paraît excellent de la part de Walker. J'y crois, mais j'attends encore de la part de Bender. Il y a un peu de tout. Le truc, c'est qu'il faut se demander quand on joue ou même quand on regarde les films parce qu'on a le problème de la 3D, vous m'arrêterez quand je deviens trop long. Le truc, c'est de savoir à quel moment est-ce que les gens veulent se retrouver dans un univers en ayant un accessoire. Tout est dans l'accessoire. Pourquoi est-ce que la 3D, entre guillemets, grand public, ça a foiré ? Je crois que je vais dire là-dessus. C'est parce qu'à un moment donné, il y avait l'accessoire. Les gens ne voulaient pas se retrouver tous les soirs avec des enfants à côté et mettre tous les lunettes. Il y aurait eu directement un écran qui était 3D sans lunettes, qui était 4K ou 8K avec une image qui apparaît au milieu de la pièce. Les gens ne sauraient pas poser la question. Ils se disent qu'il faut foutre tout ça et ils ont fait les ans quels consommateurs et Samsung a dit stop, ça suffit, on vend des téléviseurs, les gens n'utilisent plus les lunettes, donc on va arrêter la 3D. La 3D est sortie de l'écosystème 4K. Et le truc maintenant, moi je pense que malgré tout, je crois en la technologie. Je suis un mec qui aime la techno, donc je ne peux pas dire que ça, ça me laisse de marbre. Ah non, moi je suis top client. Mais entre... T'es curieux. Je suis curieux de nature. J'adore ça. Dans le chat, beaucoup reviennent sur le côté mal des transports. Moi j'ai le mal de mer par exemple. Moi j'ai le mal de mer. Beaucoup disent mal des transports, 3D soit compatible avec la VR. D'autres qui disent avec la technologie et surtout, encore une fois, le parc des jeux, c'est les jeux. Du coup, je fais la transition pour parler du premier jeu annoncé sur le PSVR 2, Horizon, Call of the Mountain, j'allais dire la paix de la montagne. Du coup, la licence Horizon qui est portée par évidemment guérilla et surtout par PlayStation. On rappelle que Forbidden West casse tout, même si souvent on parle beaucoup d'Edden Ring. Je crois qu'on a des images d'Horizon, Call of the Mountain avec ce petit trailer qui... J'ai un peu débat. Oui, moi ça ne m'a pas non plus hypé de ouf. Après, tu vois, pour... Voilà, ça c'est Horizon Call of the Mountain sur une vidéo qui tremblote. Donc ça c'est à mon avis problématique. Quand tu veux vendre un casque VR, tu ne fais pas un rush qui tremblote sur un rail surtout. Donc bon, je trouve que ce n'était pas forcément la meilleure façon de vendre la future offre PSVR 2. En revanche, moi vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais les casques VR, j'en ai pas l'intérêt, j'ai déjà un PC. Mais en fait, il faut voir la VR comme un supplément, un truc que tu vas lancer de temps en temps. Bien sûr, le délire, ce n'est pas de se dire on va faire 8 heures de VR par jour parce que d'une, c'est déconseillé fortement et de deux, c'est juste pas tant câble. Tu ne peux pas faire ça. Donc en fait, moi la VR, je vais vous dire l'usage que j'en ai, c'est que j'ai un Oculus Quest 2, enfin un Meta Quest 2. C'est un casque polyvalent, autonome, tu n'as pas besoin de le brancher à quoi que ce soit. il a un processeur à l'intérieur, il coûte 350 euros. Des fois, tu vois, je le mets, hop, en 10 secondes, je suis dans mon jeu, je suis à ma petite partie de Beat Saber, je kiffe, je vais peut-être lancer un autre jeu à côté et je fais ma partie en une demi-heure, j'ai fait de la VR, je repose le casque, je l'éteins et voilà. C'est l'accessibilité, l'immédiateté de l'expérience qui fait l'intérêt de cette proposition. Là, le PS VR, son problème, c'est qu'il y avait beaucoup de branchements donc du coup, la simple idée de te dire je vais faire un peu de VR, c'était alors attends, ce câble, il va où ? En fait, tu branches le PS VR, chez toi, tu ne le débranches jamais. Oui, c'est ça. Tu as l'habitude, par exemple, tu vas brancher ta console, tu vas te dire je ne joue plus à cette console-là, je passe à autre chose, tu vas la débrancher, tu la ranges, tu la ressors, tu la branches. Le PS VR, premier du nom, c'était une telle galère, les filles, moi j'avais galéré pour l'installer, pour le débrancher. Donc en fait, si Sony a compris que c'était l'accessibilité et l'immédiateté qui étaient importants, ce qu'avaient compris bien plus tôt Facebook et Meta en proposant des casques hyper user-friendly, le délire d'un seul câble et du tracking intégré, c'est Facebook, ce n'est pas Valve ou quoi que ce soit, ou HTC encore, qui propose encore des bases, bon alors maintenant ils sont passés à autre chose, mais tout le délire de la VR où on installe des bases de tracking aux quatre coins de la pièce où tout doit être relié au secteur, ça c'est l'ancienne VR, maintenant la nouvelle VR c'est un truc accessible, abordable, pas à des prix démesurés et c'est un truc que tu branches et que tu connectes immédiatement et tu es dans ton expérience en 30 secondes, donc à mon avis c'est là-dessus qu'ils veulent tabler et c'est le seul moyen de rendre la VR plus accessible. Le truc c'est l'accessibilité c'est une chose, le fait qu'il n'y ait pas de barrière, pas les câbles et autres, ça c'est les gens à l'attendre, encore une fois, moi quand j'ai entendu parler de la VR au début, les gens que j'avais en face de moi, les professionnels disaient ça va être un marché de masse, ça va être de la folie, il y a eu une bulle, et moi j'ai commencé à enquêter sur ce que faisait HTC, on a commencé à voir de tous les côtés comment ça se passait, au fur et à mesure qu'on en parlait, on a appris que ce marché de masse il ne répondait pas aux attentes et que peut-être Sony s'en sort en effet quand tu dis qu'on en vend 5 millions alors qu'on a un parc de 100 millions, il faut demander à Sony si 5 millions sur un parc de 100 millions c'est un succès pour eux ou pas, tout est dans le ratio, si tu veux, si ils en font un 2 c'est que c'est un succès ? Ah non mais j'entends bien, ils le font un 2 aussi pour le faire évoluer, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligatoirement au taquet et dire oh on a vendu des wagons messieurs dames non non parce qu'il faut faire évoluer la technologie il faut la rendre plus accessible le mot accessibilité c'est la clé de ce débat accessibilité et qu'on travaille sur la qualité justement à l'intérieur le eye tracking est vraiment une putain de merveille quand ça fonctionne bien c'est un truc qui est fabuleux qui rend des services qui permet une immersion à la limite presque naturelle parce que c'est ton oeil qui suit le truc donc tu n'es pas en train de te faire imposer quelque chose parce qu'il check l'endroit où tu regardes donc moi je suis pour ça je suis extrêmement curieux encore une fois c'est la curiosité qui m'étreint quand je vous entends parler justement on parle d'accessibilité on va parler un peu de voiture d'auto avec Tesla on va rester sur l'univers du jeu vidéo parce qu'on va aller de Steam on parle pas mal absolument concernant peut-être un produit du côté de chez Steam un produit petit pas si petit que ça finalement Tesla du coup Elon Musk évidemment le papa de Tesla qui a révélé sur son propre compte Twitter que le constructeur envisageait travailler actuellement sur la possibilité de jouer aux jeux vidéo de la plateforme Steam directement depuis l'écran central des voitures de la marque Tesla on rappelle évidemment qu'il y a eu toute une campagne de promo autour des modèles S et modèle X pour indiquer que la puissance des processeurs à l'intérieur évidemment de cette voiture était aussi puissant voire puissant aussi puissant qu'une PlayStation 5 qu'est-ce que vous en pensez de cette news ? Écoute c'est pas mal c'est vrai qu'avec le Steam Deck qui arrive on en parlera peut-être en fin d'émission il y a tout un bail de rendre Steam accessible même sur des modèles qui sont dépourvus de licences Windows parce que le problème c'est que la majorité des jeux sur Steam sont prévus pour Windows donc quand vous avez un PC de bureau souvent vous avez Windows dessus donc les jeux Steam fonctionnent mais dès que tu veux exporter Steam ailleurs il faut que la machine ait une licence Windows ou alors qu'on fasse appel à un protocole qui s'appelle Proton qui est utilisé d'ailleurs sur le Steam Deck pour en quelque sorte émuler du Windows grâce à des 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 de la compatibilité d'une plateforme à une autre c'est ça voilà en gros alors ça marche plus ou moins ça marche plutôt bien mais il y a quelques ratés donc en fait on est sur un vrai une vraie nouvelle cadence pour pour Steam qui à partir de maintenant grâce à Proton peut s'exporter sur des trucs qui tournent sur Linux donc c'est pas plus mal je trouve et bah oui pour faire des Tesla des véhicules avec du loisir embarqué je pense que c'est pas plus mal quoi ils ont une forte connectivité rappelez-vous quand ils avaient montré le Cybertruck c'est ça tout le monde disait genre oui alors on va le mettre dans Cyberpunk aussi regardez-moi ça ah oui il y a une vraie envie de faire ces images qu'on voit là à l'écran ça régale oui bien sûr voilà imagine tu peux jouer ta petite game à côté petite remarque de petit lead on n'a pas le droit de téléphoner au volant qui va jouer en voiture la personne qui est à côté du conducteur exactement c'est pas le conducteur ou alors le conducteur quand il recharge sa Tesla attention le conducteur il est spectateur de la game attention il y a la route évidemment à regarder voilà l'idée pour compléter la news c'est que Tesla travaille surtout sur la possibilité de faire fonctionner les jeux de la plateforme Steam donc directement les jeux de la plateforme plutôt que de porter des versions du coup optimisées améliorées de ces jeux là sur les véhicules Tesla tu te remarques Pépé par rapport à cette news Tesla qui voudrait embarquer directement la technologie et les jeux Steam directement à bord connaissant l'individu qui est à la tête de ça tu pensais bien qu'il allait faire de ses véhicules un entertainment center pour moi c'était dedans je veux dire il n'y a rien qui m'étonne c'est vrai on avait déjà fait ce genre de réflexion en disant attention il faut regarder vraiment la route il ne faut pas jouer en même temps au moment où on a vu les premiers moi je suis assez vieux pour le dire les premiers lecteurs de DVD qui se pointaient à bord des véhicules tu avais les gens qui avaient levé les boucliers en disant alors hors de question je dois regarder des films dans les bagnoles donc arrêtez avec vos écrans partout et tout c'est la même chose il y a le conducteur il y a les passagers il y a de l'entertainment à bord et tu ne peux pas de toute façon que les gens soient en train de regarder sur le truc ou glisser la tablette sur les genoux je préfère encore que ça soit intégré dans un écosystème et que ça soit contrôlé par l'entité qui en effet avec la passerelle dont tu parles permet d'avoir les jeux pour moi il y a une logique dans tout ça dans une logique moi je suis à fond dedans il y a une logique il n'y a rien qui me choque dans ce que vous venez de le dire quand ça me choquera vous le saurez je suis contre le mec qui conduit il conduit par contre c'est joli la génération on nous précise dans le chat avec Tesla il y a évidemment l'autonomie le fait de pouvoir mettre le pilote automatique sur la voiture donc du coup permettre évidemment de jouer et penser aux enfants c'est vrai pour les enfants je vais vous dire maintenant vous avez les portes tablettes sur le côté ou les écrans intégrés c'est ça c'est ce que je te disais c'est que tu as des trucs à l'arrière ce qui verront très bien l'écran au milieu alors qu'ils ont des espaces désormais des trucs à l'arrière qui descendent enfin bon on continue pour parler de voiture et là tout le monde a Spotify ici je suppose ouais je suis passé de 10h à Spotify il y a un an c'est du 10h Spotify ? ouais ok très bien c'est rare comme démarche en Europe c'est le contraire c'est vrai c'est vrai mais non pas petite bête mais non attends mais moi dans ma tête c'était le cheminement logique parce que 10h a moins de licence internationale que Spotify c'est vrai à la base c'est vrai parce que Spotify est officiellement le catalogue le plus balèze le plus basse mais Spotify elle se fâche des feux et là c'est le mec qui est dans Jean-Edouardouard qui parle d'avoir aucun système audio c'est-à-dire le son est compressif avec perte tous les autres systèmes c'est de la compression sans perte ah d'accord ok la qualité sonore est merdique non à quel moment je t'ai dit ça ? mon petit lapin excuse-moi je vais me faire l'avocat du diable tu l'as pas dit mais tu l'as quand même sauvagement fait penser non non alors attends pp c'est une émission vérité ici non mais c'est le joueur du hardware c'est pour ça il faut savoir que Spotify n'utilise pas un MP3 voilà bas de gamme ils utilisent en général Log LogVorbis ils utilisent donc c'est un très bon système de compression mais avec perte d'accord les autres en face c'est quoi le mieux c'est Cobus non Cobus alors Deezer et Cobus c'est français ok déjà si tu prends ces deux là c'est la France après si tu vas sur les Etats-Unis c'est Tidal ah oui oui Tidal aux Etats-Unis autrement t'as Amazon qui a également un gros catalogue et t'as Apple Music qui a un gros catalogue mais tout ce que je viens de te préciter eux à part Deezer parce que Deezer c'est qualité normale Deezer I-Fi c'est la qualité CD tous les autres à part Spotify ont la qualité CD voire haute définition 24 bits tous et Spotify est le plus populaire dans le monde parce que je pense que c'est la plateforme la plus sympa utilisée le catalogue est le plus large et tu as Spotify Connect quand tu as Spotify Connect c'est génial tu connectes ton Spotify à tout dans ta maison comme tu veux Nawak chez toi un ampli audio vidéo Spotify Connect en fait t'as téléconnecté tu mets Spotify t'as ton enceinte connectée tu mets Spotify génial et tout part de ton smartphone ton smartphone il y a une télécommande et ton application dans toute ta maison c'est une plateforme immédiate c'est génial c'est peut-être pour ça que les gens quittent pas Spotify parce que l'aspect connect est incroyable c'est le plus que Spotify aujourd'hui oui c'est la plateforme la plus facile et en effet le catalogue le plus gros parce qu'on peut en ajouter ce qu'on veut par dessus et voilà quoi alors juste je rebondis sur une l'info de chat qui me fait rire sur laquelle je pense que vous allez réagir avant de revenir sur Spotify et l'information du jour chez Mercedes si le chauffeur regarde l'écran du passager l'écran s'éteint il y a du eye tracking pour que le chauffeur se concentre sur la route une punition pour le chauffeur il est pas mal ton on met un miroir c'est pas mal c'est pas mal bon l'info l'information de Spotify pourquoi je vous en parle c'est qu'évidemment vous savez déjà qu'avec les systèmes les systèmes de migration auto on peut écouter Spotify évidemment en Bluetooth sur sa voiture mais du côté de Spotify on s'est dit pourquoi pas rendre le truc un peu plus concret vous voyez plus palpable avec Carthink du côté de Spotify qui se lance dans le matériel t'as vu j'ai essayé d'avoir un accent très mais de toute façon tout le monde se paye ma gueule je vais parler anglais donc je vais finir par Carthink mais pourquoi tu l'as pris pour toi moi aussi tu sais ce qu'il y a dans les couloirs sur l'échelle de l'anglais dans l'open space je pense qu'on est au-dessus de Zulu et Ted je sais pas c'est mignon quand je parle dans les couloirs tout le monde est là Mandalorian non mais c'est plus possible j'ai envie de crever laissez-moi crever donc du coup dans le noir toujours Casting qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement un lecteur musical pensez pour votre tableau de bord c'est pour les voitures qui n'ont pas d'écran de micro c'est un peu compliqué aujourd'hui quasiment toutes les voitures ont des écrans alors en gros en pratique vous avez ce produit surtout donc vous avez évidemment tout pour le connecter avec la prise USB avec le fameux c'est 90 dollars chargeur allume cigare tout à fait c'est 90 dollars Carthink et en gros c'est on sait déjà qu'on a des interfaces avec Carplay Android Auto voilà vous avez tout le détail de Carthink qui apparaît et en fait déjà de base pour que ça marche il faut évidemment que ton téléphone est Spotify que Carthink soit connecté au smartphone qui a Spotify donc jusque là vous allez me dire quel est l'intérêt le plus c'est que vous avez du coup un écran vraiment dédié full Spotify avec Carthink et derrière des commandes vocales c'est à dire que vous allez pouvoir parler à l'objet pour pouvoir par exemple dire vous dites hey Spotify et là vous pouvez dire frozen maple voilà frozen maple et il va lancer frozen maple donc en fait comme je disais c'est pas une solution autonome vous n'achetez pas Carthink en vous disant il y a Spotify déjà intégré je rentre mon compte Spotify dans Carthink et du coup derrière je peux lancer tout se passe encore une fois avec le smartphone une fois que vous lancez le Spotify du smartphone via Carthink vous pouvez tout faire directement via le produit et c'est vrai je disais un peu l'article sur lequel était la news je vous pose la question qu'est-ce que ça apporte de plus que les supports smartphone que tu mets sur ton téléphone pour ton téléphone dans ta voiture sur lequel tu peux lancer Spotify surtout que maintenant je pense comme tout le monde moi je fais Android vous avez un système Android Auto dans lequel vous avez Spotify les fonctions qui sont vraiment agrandies de manière à éviter de devoir chercher etc tu as les tuiles tu fais avant arrière play pause est-ce que c'est pas la reconnaissance vocale que tu achètes je pense que c'est la reconnaissance vocale que tu achètes je ne peux pas utiliser Google ou Siri pour lancer une musique spécifique moi j'ai une autre idée l'idée d'avoir un produit différent de ton smartphone c'est-à-dire que tu peux avoir ton smartphone utilisé pour autre chose et tu peux avoir ce truc qui est ta part ta musique à part et le passager peut être le passager peut également intervenir sur la musique sans que ce soit avec ton smartphone à toi je pense que c'est un truc qui est complémentaire pour des gens qui seraient également dans le véhicule à côté si on remonte le truc je crois que les boutons sont grands et puis du moins que c'est vocal quelqu'un qui est à côté de toi peut donner une commande vocale ah non passe-moi plutôt le morceau de machin truc désolé je n'ai pas reconnu ce que vous voulez dire imagine t'es en bagnole avec 3-4 personnes pour faire des battles pour savoir lequel va arrêter le morceau le premier une fois que c'est dans sa daube donc voilà ça peut être marrant moi je nous vois comme ça aller au lait coeur 90 dollars ça ne me paraît pas super excessif peut-être 80 euros chez nous sachant que pour l'instant c'est vraiment sur le sol américain voilà donc on pourra contrôler l'appareil soit en utilisant la molette et les boutons soit du coup utiliser l'écran tactile re Wahoo et la reconnaissance vocale on les commande à voix haute et il y a même un mode nuit j'ai envie de dire aujourd'hui le mode nuit c'est peut-être quasiment indispensable le vocal c'est pas intéressant le vocal c'est le truc qui me ferait acheter ça complètement le permis il faudrait le permis déjà dans le chat je vois que vous êtes un petit peu partagé sur l'utilité de ce produit en tout cas Spotify qui essaye un peu de se diversifier au-delà de l'application qui propose quelque chose moi je trouve que le plus de ça si c'est vraiment que tu n'as plus besoin de faire ton smartphone tu rentres ton compte directement sur CardSync là pour moi ça a plus d'intérêt avec la reconnaissance évidemment vocale on reste dans je vais finir avec un truc parce que j'adore couper la parole c'est que Spotify avait fait une annonce c'est la dernière fois mais bien sûr Spotify avait fait une annonce à la presse en février 2021 en disant nous allons rattraper nos concurrents au niveau de la qualité audio nous allons passer en lossless nous allons le faire avant le mois de novembre 2021 ouais et toujours pas ah voilà coucou Spotify on vous attend voilà on vous attend les loulous on vous voit je vois dans le chat on me met moi je n'ai pas Android Auto ce produit m'intéresse oui ah je peux comprendre voilà pour ceux qui n'ont pas Android Auto oui dans ce cas là ça a de la valeur on continue avec Android Auto justement parce que désormais l'application va évoluer et prochainement Google en tout cas a l'intention de permettre via donc son application évidemment Android Auto de proposer une nouvelle application dans l'application qui s'appellerait Cast et comme son nom l'indique évidemment ça permet tout simplement de répliquer l'écran de son smartphone sur l'écran de sa voiture l'intérêt principal de ça c'est qu'évidemment dans ce Android Auto vous ne pouvez pas avoir forcément certaines applications qui marchent très très bien en castant votre smartphone typiquement vous regardez une série ou un film je pense notamment à ça vous pouvez ou même si vous avez de la lecture à faire lire un article qui n'est pas pour le chauffeur on rappelle évidemment pour le passager tout le monde n'a pas de Mercedes avec lequel l'écran s'éteint et ça ne sera forcément pas le cas si c'est fait via votre smartphone voilà cette application de cast qui permet de dupliquer son écran de smartphone est-ce que pour vous je me tourne vers toi d'abord Panta est-ce que ça a un réel intérêt ? évidemment c'est un intérêt oui après est-ce que c'est fiable est-ce que tu vois le framerate comment dire la connexion avec le truc sera fiable parce que le cast ça marche sauf tu vois genre moi j'utilise parfois le recopier cet écran tu vois sur les trucs Apple et je trouve le framerate dégueulasse à chaque fois tu vois genre c'est limite si le son n'est pas coupé toutes les x secondes parce que la connexion se fait mal ou ce genre de truc c'est généralement pas hyper fiable après oui si ça te permet d'avoir des applications qui ne sont pas normalement tu pourras en fait c'est un peu ce qu'ils expliquent du coup en fait tu vas transformer un peu avec cast c'est un écran c'est une chrome cast dans ta voiture et du coup typiquement s'il y a un GPS qui n'est pas forcément optimisé par Android Auto qui est bien utile sur ton smartphone tu pourras le mettre via la duplication de ton écran tu pourras regarder un film que je te dis encore une fois tu n'as pas pu forcément accéder via une application directement tu pourras balancer ta galerie photo tu pourras ouvrir tout un fil de news il y a quand même un plus il y a un plus derrière tout ça évidemment on vous tendra informé dans les prochains GDH de l'avancée évidemment de cette technologie au sein de chez Google en tout cas le cast qui est quelque chose qui marche vous castez vous un petit peu j'ai fait beaucoup d'essais avec les téléviseurs à un moment donné tu étais devant le smartphone et tu faisais c'était miracast t'envoyer je suis d'accord avec toi sur un point les premiers essais que j'avais fait au début de tout ça c'est une période en qualité de façon étonnante c'est-à-dire que tu partais d'une source avant de l'envoyer sur le téléviseur qui était de bonne qualité soi-disant et puis quand t'arrivais t'avais une pixelisation t'avais un frame rate qui était différent c'est toujours un peu compliqué ça dépend du type d'application mais de ce que tu as à envoyer c'est un truc gigantesque au niveau de ça va commencer bon ils règlent les problèmes au fur et à mesure ça a fait des problèmes il y a pas mal de mises à jour des applications à chaque fois par rapport à ça il faut être très vigilant je vais aller dans le chat quelqu'un qui disait moi je veux caster mon écran sur ma télé ça marche pas beaucoup à une époque moi je vais galérer avec Home énormément à caster et en fait je désinstallais et réinstallais l'application il y a beaucoup de mises à jour il faut vraiment regarder tous les paramètres du mirroring vraiment c'est très important le pro tips chez moi le pro tips de Panta pro tips de Panta j'ai du coup mis un Chromecast sur ma télé connectée et en fait sur mon PC par exemple tu ouvres Chrome et tu vas dans les options et tu peux faire caster et du coup en fait tu peux caster soit un onglet de Chrome soit tout ton bureau du coup en fait moi je fais ça et du coup j'ai mon PC sur ma télé et vraiment là la qualité est impeccable non mais Chromecast c'est magique c'est magique ils sont très très bons pour ça c'est magique surtout les premières les premières générations n'étaient pas mais les dernières sont très bien quand tu vois la comparaison avec par exemple je prends mon iPad je suis sur le même wifi donc la même technologie théoriquement que quand je caste sur mon PC pour ma télé je suis sur mon iPad je fais recopier l'écran sur ma télé c'est dégueulasse tu vois c'est vraiment j'ai un comment dire j'ai du son qui crache ça dépend vraiment du site non c'est pas le site c'est bien l'application non mais c'est recopier l'écran tu fais recopier l'écran et théoriquement ton iPad il envoie tout le flux à ta télé via le wifi et chez moi t'as un décalage de son en fait j'ai le son qui craque toutes les secondes et puis j'ai pas un écran qui est fluide je déroule j'ai pas un écran qui est fluide moi j'avais ce souci là après il faut aussi prendre en compte que je suis chez Android pour iPhone mais pour Apple mais il y a beaucoup les mises à jour logiciels et en fait il faut savoir que dans les mises à jour logiciels de Google ça prend aussi en compte tout ce qui touche au cast aux applications Google Home etc des fois vous allez voir vous allez caster votre écran et vous allez avoir un décalage son vous allez dire ça vient du site ça vient surtout de votre téléphone portable de votre système d'exploitation et souvent lorsqu'il y a une mises à jour logiciel vous allez voir retenter après le cast et ce sera évidemment beaucoup mieux je me tourne vers toi Pépé parce qu'on parle d'Android Auto on parle d'Android donc on parle de Smartphone donc on va parler évidemment un petit peu de tout ce qui touche aux news concernant Oppo mais oui mais le truc qui est génial c'est que dans peu de temps c'est le Mobile World Congress le grand salon du Mobile World Congress la semaine prochaine ça te met en joie ça fait deux fois qu'il était annulé donc si vous voulez moi quand je peux repartir un petit peu en vadrouille aller voir comme tout le monde tu vas où là ? c'est où ? c'est Barcelona ah Barcelona c'est pas l'IFA ? pardon ? ça s'appelait pas l'IFA avant ? alors l'IFA c'est un salon de Berlin ah d'accord qui est le salon de la high tech tandis que le Mobile World Congress c'est le GSM voilà c'est la téléphonie c'est le taisez-vous ah moi je suis nouveau désolé mais on est là pour parler je suis nouveau je suis naïf ce n'est pas une excuse mais non mais c'est bien de poser des questions il a raison c'est formidable moi je suis content il a raison alors donc tout ce qui est IFA ou CES c'est tout type de matériel d'accord tandis que le Mobile World Congress c'est uniquement ce qui est lié à la téléphonie à la robotique notamment à tous les réseaux à toutes les solutions même d'entreprises pour communiquer ça a dû grossir énormément ces dernières années c'est devenu gigantesque sauf que ça s'est arrêté avec le Covid c'est le premier salon qui a été annulé en février 2020 il a été annulé huit jours avant le salon huit jours c'était le début du Covid et donc il a été annulé l'année dernière il avait été réannulé donc on était pété de trouilles cette année beaucoup plus tôt et nous on se disait au bout de deux fois un salon qui n'a plus lieu c'est très compliqué donc là encore je ne sais pas ce qu'on va trouver nous tous dimanche des QR codes déjà le nombre de formalités avant de rentrer ne dégoûte pas il est plein de joie tu vas trouver quoi des QR codes des box des plexi aux Etats-Unis au mois de décembre ça ne peut pas être plus serré qu'aux Etats-Unis pour rentrer sur le territoire donc ça va et puis je vais les garcer je vais leur parler mais tu penses que tout le monde tu penses que tout le monde va arriver avec des stands et tout ça ou il y a déjà des réannulations je vais te dire est-ce que tu connais le mot suspense non et bien suspense et voilà parce que là tu vois le truc il a lieu j'arrive pas fincèrement j'arrive pas à savoir ce qu'il va y avoir sur les stands j'arrive pas à connaître la dimension des stands il y a quand même des indicateurs justement c'est pour ça que cette petite chronique existe des produits qui arrivent qui sont annoncés vachement avant c'est à dire que là j'ai des trucs sous embargo mais ils sont là dans le sac je peux pas les montrer mais on donne vachement de trucs avant que le salon se produise déjà et justement là tu vas pouvoir montrer mon petit Nanix l'arrivée d'Oppo alors Oppo c'est un géant c'est vraiment la marque gigantesque c'est gigantesque donc on est d'accord que je montre que la boîte pour l'instant pour le moment oui mais je t'ai mis le smartphone qui est prêt également qui est ici monsieur Nanix donc Oppo a donc commencé à parler de ces petits produits qui sont donc ici alors nous on a réussi à les avoir officiellement je crois qu'il s'est lancé le 24 mars c'est pour donner un petit peu la dichotomie avec avant où quand même beaucoup de marques attendaient les salons pour présenter les produits et que là avec tout ce qui se passe au niveau des confinements et autres les marques n'hésitent plus à anticiper pour se dire on sait pas trop ce qui va se passer est-ce que tous les journalistes seront sur place au Mobile World est-ce que toutes les marques seront là donc on propose des produits déjà donc c'est un magnifique produit il faut quand même mettre la liste ce produit donc c'est la gamme Oppo c'est magnifique c'est les Find X5 alors il y en a trois à ma connaissance le Find X5 le Lite qui est la version Lite je crois que d'ailleurs notre petit Florian en régie doit avoir je crois un Lite si ma mémoire est bonne la prise en main est sublime le Find X Pro qui est le haut de gamme alors le X Pro on va en parler dans quelques instants c'est celui justement que Nanix a dans la main c'est celui qui vient concurrencer l'iPhone 13 Pro Max qui vient concurrencer le S22 Ultra qui sont vraiment des bêtes de compétition à un prix trois fois moins élevé non non parce que justement on se positionne sur des marchés où tu vas voir que les prix sont les prix qui peuvent être faits par d'autres marques avec les strates de produits c'est à dire que des marques qui font un peu moins au niveau des tarifs c'est surtout Xiaomi des marques comme ça qui vraiment arrivent à tirer les prix sur le bas avec des tarifs absolument dingues de produits que 300 euros qui font des tas de choses là on est sur des tarifs la qualité photo c'est annoncé comme un des meilleurs alors déjà il y a un truc qu'il faut savoir sur ces produits sur le X5 X5 Pro que tu as dans la main il y a un point commun il y a une nouvelle façon de fonctionner au niveau de la photo on sait très bien que le problème de la photo quand je fais ça c'est les mecs qui sont là mais qu'est-ce qui va sortir comme connerie j'adore quand tu t'es dans on sait très bien que le problème de la photo c'est pas quand il y a du soleil c'est de nuit c'est by night by night il y a beaucoup de mouvements oh mais c'est rien de le dire c'est by night alors en général t'as du pixel c'est pas de lentilles avant de bockers messieurs dames tandis que là ils ont décidé de travailler d'abord ils travaillent avec un Suédois très très connu du monde de la photo c'est Haselblad donc ils travaillent avec eux notamment sur l'étalonnage et autres et là ils ont un processeur qu'ils ont inventé qui a un nom très très joli qui s'appelle Marie Silicon X oh c'est mignon je trouve ça très très sympa Marie Silicon tiens ça change de X1295 ta mère donc voilà là c'est vachement bien donc c'est sublime donc sur les deux modèles qui sont donc haut de gamme donc le X5 X5 Pro c'est dessus ils annoncent qu'en effet le produit sera différent donc on va parler un petit peu des caractéristiques techniques même du petit qui je donne le prix tout de suite ça commence à 499 euros chez Oppo il s'agit du Fine X5 Lite qui a déjà un écran AMOLED dessus 90 Hz HDR 10+, 800 nits avec un processeur qui n'est pas un processeur Snapdragon c'est un processeur Mediatek qui est dessus capteur photo il y a tout ce qu'il faut 64 mégapixels de tous les côtés il peut filmer en 4K 30 images par seconde le petit Lite avec 2 HP stéréo et en Bluetooth il a l'APTX HD parmi les trucs très importants à savoir sur Oppo sont les rois de la charge de la charge de la batterie ils sont très très forts ils ont des systèmes qui s'appellent VOOC et SuperVOOC VOOC ? mais ça m'a toujours fait rire et VOOC alors là le plus petit donc le Lite qui est le petit il a quand même un fast charging 65 watts avec SuperVOOC en 31 minutes donc déjà le début de gamme en 31 minutes il est chargé ? oui mais vous allez voir tout à l'heure il y a mieux encore donc là c'est le SuperVOOC à 4500 mAh c'est le X5 Lite dans excellent rapport qualité-prix il coûte 500 euros messieurs dames après vous avez le X5 qui est un modèle qui dispose directement du Snapdragon dessus donc un 888 avec un écran plus grand un OLED il va en 120 Hz donc oh là 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 HDR 10+, 1000 candelas au mètre carré donc c'est des produits 1000 candelas ? c'est pas le plus gros on peut aller beaucoup plus loin avec les smartphones tu vas voir là c'est une lunette de soleil c'est pas génial autant le dire donc le X5 il y a 3 capteurs 2 capteurs de 50 mégapixels cette fois-ci il y a ce processeur qui s'appelle donc le Mary Silicon X qui est dessus pour la partie nocturne avec un zoom optique x2 sur donc le X5 une calibration des images en photo et en vidéo avec Hasselblad donc qui travaille vraiment main dans la main on a une selfie cam en 32 mégapixels il tourne en 4K 60 images par seconde il a deux haut-parleurs ils sont tous Dolby Atmos il y a l'APTX HD alors la batterie la batterie cette fois-ci la fast charge en 80 watts c'est assez rare avec le Superbook et il coûte 1000 euros le X5 et celui que Panta a dans la main qui est bien sûr mon favori parce qu'il coûte le plus cher dès qu'il y a un truc qui coûte une blinde c'est pour moi c'est le Fan X5 Pro qui a fait les gorges chaudes de tous mes confrères qui l'ont eu en main comme moi c'est vraiment le produit qui est tout simplement il se veut je n'aime pas dire iPhone killer j'ai horreur de ça mais c'est des produits qui se veulent des concurrents parfaits de ce que fait Apple niveau finition niveau prise en main niveau photo c'est quali c'est très quali c'est le but de la manœuvre avec cette collection le X5 Pro est un modèle qui a un écran AMOLED haut de gamme 1 milliard de couleurs c'est un écran qui est 10 bits c'est assez rare 6,7 pouces de diagonale 120 Hz HDR 10+, il prend ce qu'on appelle l'espace colorimétrique BT-2020 donc il a 1300 candelas au mètre carré celui-ci c'est assez fou et il a le nouveau Snapdragon dessus c'est le 8 génération 1 gravé en 4 nano c'est vraiment incroyable alors les capteurs vous avez 50 mégapixels avec une stabilisation sur 5 axes 3 et 2 voilà et je ne sais pas si tu peux montrer du coup Nanix parce que j'ai pris une vidéo exprès en bougeant comme un maboule en bougeant comme un maboule il est incroyable on est sur un extrait donc stabilisation 5 axes sur le produit il peut filmer en 4x40 images par seconde en 10 bits HDR donc on est vraiment sur des caractéristiques de folie c'est vraiment le concurrent j'allais dire direct de l'iPhone 13 Pro Max et direct du S22 Ultra de Samsung c'est pile poil je te le mets comme ça et c'est très bien pour le public c'est très bien pour le marché qu'il y ait des concurrents qui se pointent comme ça sur des produits haut de gamme même chose deux haut-parleurs Dolby Atmos APTX HD en Bluetooth une batterie de 5000 mAh avec le SuperVOOC cette fois-ci qui recharge le smartphone à 50% en 12 minutes 12 minutes ? pardon 12 minutes à 50% déjà de la charge une blague ? non non ils tissent notre blague ils tissent le SuperVOOC donc le SuperVOOC c'est quelque chose j'avais rencontré avec les ingénieurs en Chine il m'a eu parlé nous on a le SuperVOOC donc c'est un produit qui est une véritable bête de compétition qui fait vraiment plein de choses et qui va très très vite qui a une qualité d'image moi j'ai commencé à tripoter aussi tout à l'heure parce que je l'ai reçu malheureusement que tout à l'heure j'ai commencé à avoir les qualités d'image c'est quand même assez ouf donc c'est lancé à ma connaissance si les gens veulent commencer à se jeter sur cette chose-là le 24 mars tu peux répéter les prix ? avec grand plaisir alors trois modèles le X-Lite est à 499 euros après on monte directement entre gamme ? yes ok on monte directement avec le X5 avec le Snapdragon dessus qui est à 999 euros et celui-ci donc le concurrent des hautes gammes dans le monde entier qui est donc le modèle pro qui est à 1300 euros avec un design la vache ! ah mais c'est des produits 1300 euros ? c'est pas le plus cher ah ouais c'est pas le plus cher parce que quand tu commences à le charger mais ça dépend toujours déjà la capacité que tu mets dessus tu as des produits qui vont jusqu'à 1 Tera tu vois chez Samsung tu as un modèle 1 Tera qui doit coûter 1799 euros parce que quand tu commences à tourner le problème c'est que avant on pouvait se dire il y a 3-4 ans on pouvait se dire on va avoir un smartphone qui n'a pas beaucoup de capacité mais maintenant les gens ils tournent en 4K bien sûr ils font beaucoup de photos et au fur et à mesure bon ceux-ci ne tournent pas en 8K mais les Samsung ils tournent en 8K en 8K tu commences à avoir des très gros fichiers donc il faut que tu charges derrière pour avoir pour ne pas être coincé pour faire autre chose et que voilà donc les produits sont là ils vont arriver on les verra justement au Mobile World Congress et je pourrais en voir un petit peu plus parce qu'ils lancent en même temps des écouteurs ils lancent plein de trucs Oppo a vraiment le vent en poupe et c'est parmi les plus gros dans le monde donc ils sont en pleine forme visiblement ces gens-là j'ai l'impression que Oppo ça fait genre 3 ans qu'on en entend parler on en entend vraiment parler très très souvent tu me confirmes que c'était un acteur assez minime avant en Europe mais c'était déjà un géant en Chine mais c'était un géant en Chine depuis des années ils sont gigantesques en Chine donc je ne sais pas si on peut avoir des images parce que sur ma chaîne je visitais les usines sur place je suis allé carrément avec la charlotte j'avais des cheveux le jour-là c'est incroyable avec quel talon et donc je suis vraiment allé voir et tous les magasins où j'allais parce qu'après faire mes voyages je vais toujours tout seul tous les magasins où j'allais toutes les villes tu avais Oppo Huawei Vivo Oppo Huawei les Samsung c'est même pas en rêve Samsung n'est pas vraiment implanté en Chine par contre Apple Oppo Vivo Huawei c'est ça pour Samsung Samsung ils sont très forts sur le monde c'est quoi le positionnement à peu près entre Vivo Xiaomi Huawei Oppo c'est le grand écart c'est le grand écart c'est à dire que Xiaomi ce qui est bien et ils l'ont fait exprès c'est que Xiaomi ils font un peu tout eux ils sont comme Samsung ils ont des produits qui commencent à pas cher et qui vont vers très cher et qui sont même pas importés j'ai une bonne remarque dans le chat pour toi avec plaisir mais c'est dommage parce qu'en fait par rapport au prix Oppo pour le haut de gamme avec plaisir 1300 1500 euros ça va fait tiquer que Penta sur le plateau c'est dommage qu'en un temps des marques comme Oppo de faire des téléphones abordables mais Oppo du coup c'est quoi c'est du haut niveau disons que Oppo à la base Oppo Vivo IQ sont des boîtes d'ingé d'accord eux par rapport au type de choses qu'ils vont placer sur un smartphone le prix va être différent c'est à dire que là ils ont mis l'ingénierie sur la photo et la vidéo donc fatalement quand ils travaillent avec Hazelblad déjà il y a une licence il y a tout ça commence à grimper il y en a d'autres qui travaillent avec d'autres entités donc si tu veux quelque part ça dépend des innovations à bord déjà le Snapdragon c'est le tout nouveau qui est dessus donc le processeur coûte un peu plus cher que celui qui était Mediatek donc toute une question de gamme mais à la base si tu vas en Chine tu as un panel de produits dans ces marques là qui commencent de très très bas à très très haut et tu choisis comme ça tes strats comme Samsung qui a 27 ou 28 références en Europe je crois eux en Chine ils les ont en France en Europe ils choisissent les produits qui vont importer il y a des tas de produits que Xiaomi qui n'ont jamais atteint le sol européen ou on pouvait les avoir en passant par la Chine mais il y a des produits qui n'arrivent pas c'est un choix fait ici mais dans leur pays d'origine l'Asie ils ont tous les types de produits mais en France ils choisissent par rapport en Europe tiens sur le marché européen il y a telle marque ou telle strata où on aimerait s'installer donc ils vont prendre tel modèle de la gamme pour le placer là et du coup en France Oppo ils se positionnent ils se positionnent sur des produits qui sont on va dire très fort sur le milieu de gamme et beaucoup de tentatives sur le haut de gamme voilà tandis que Xiaomi se positionne volontairement avec des produits qui peuvent à 250 euros essayer de tout proposer tu vois c'est vraiment des strates c'est très très marrant et comme ça les gens peuvent choisir à la base et c'est bien et puis tu as Apple qui est à part puisqu'ils n'ont pas de produits qui débutent à ces tarifs là donc Apple a un marché différent mais c'est très très bien pour les gens parce qu'il y a de plus en plus de choix c'est vrai que les gens disent que ce modèle coûte cher mais le premier coûte 499 et après si tu as besoin d'aller plus loin le problème c'est que Pépé tu sais comment ça fonctionne entre l'entrée de gamme et le haut de gamme aujourd'hui la communication est quand même faite beaucoup sur le haut de gamme toujours sur le haut de gamme et quand tu vois les fonctionnalités qu'a ce téléphone par rapport à l'entrée de gamme tu te dis bon il y a quand même un gap c'est avec celui-là que tu as envie d'aventir les mains et beaucoup moins l'autre donc c'est toujours le problème la promo est faite sur l'S22 Ultra elle est faite sur le haut de gamme parce que c'est le flagship évidemment et les gens c'est comme quand tu fais quand tu as une marque de bagnole la marque de voiture c'est de te vendre le plus gros il va faire des courses automobiles avec les modèles les plus rapides regarde on sait faire ça on sait faire ça c'est la même chose mais c'est passionnant parce que ce qui est bien maintenant par rapport tu m'arrêteras quand je parle trop ce qui est bien c'est que par rapport à 2 ans il y a 2-3 ans il y a 2-3 ans on sentait que les produits qui étaient début de gamme n'étaient pas aussi chargés techniquement qu'on peut les trouver maintenant parce que le haut de gamme a démocratisé le début de gamme des trucs qui sont venus général et généralistes donc ça aide tout le monde les haut de gamme aideront tôt ou tard les milieux de gamme et les débuts de gamme et tout niveau smartphone chez Oppo tu as encore autre chose ou pas ? non parce que c'est leur seul produit à ma connaissance je verrai au mobileware ce que je verrai le plus parce qu'il y a des écouteurs des tas de choses qui se pointent chez Oppo qui ont vraiment le vent en poupe je compte bien ramener un truc de chez Oppo je ne sais pas si on en parle dans cette émission ils ont un extensible aussi oui l'écran tu peux en reparler si tu veux je ne sais pas je ne sais pas si il y a une vidéo qui est prête on a tout tu peux y aller moi il y a un truc que je kiffe parce que dans les formes factor d'où ma question en fait c'est pas autre chose je suis désolé c'est pas grave le truc que je kiffe depuis le début c'est l'idée j'ai toujours été fan du clapet parce que ça me rappelle toujours le clapet le Motorola tu veux dire que tu es fan de ça ? mais complètement oh bah ouf il est cassé non non il n'est pas cassé c'est ta protection encore en fait écoutez bien on n'entend plus j'ai un petit pli ici mais tu as la protection c'est la protection c'est la boule d'air qui est passée voilà qu'on voit ça craque elle ça a cédé je vais l'enlever mais l'écran n'a absolument rien attention la dernière fois je kiffe il y a le côté quand même je trouve le geste très sexy du clapet tu ne peux pas faire ça avec le tiens Panta oh non mais j'adore Matrix mais au bout d'un moment il faut passer à l'étape d'après vous voulez une paire de clap monsieur Panta ? qui êtes-vous ? qui êtes-vous ici ? qui êtes-vous ? vous n'êtes pas bienvenus je me présente non le truc c'est que ça me fait kiffer ça ça me fait kiffer le Fold me faisait kiffer les modèles Huawei Xiaomi le Fold est un peu grand le Fold c'est le concept d'une tablette dit le gars qui voulait le prendre il ne pouvait pas la voir là tu mets dans la poche facilement parce que c'est différent c'est une Nintendo DS c'est comme Marie, Gigi ils bossent avec là tu bosses un peu moins avec mais l'idée qui me fait kiffer le plus moi c'est l'idée d'avoir un extensible c'est-à-dire un smartphone que tu prends tu appuies quelque part et l'écran se déplie voilà genre ça et ça ça c'est Oppo c'est Oppo qui l'amène c'est Oppo c'est-à-dire que Oppo toutes les marques sont en train de travailler là-dessus ça fait longtemps que Samsung travaille sur ce type de produit ça fait longtemps que LG Display travaille sur les extensibles dans l'industrie il y a une grande différence entre pouvoir le faire en labo et dire ça existe et le montrer à la presse en disant regardez tu l'as vu celui-là on sait le faire on est super fort et le lancer et le lancer pour le moment je pense que le produit n'est pas lançable en l'état je pense qu'il va certainement je ne sais pas ils vont encore le montrer au Mobile World mais je pense qu'un produit comme ça peut atteindre le marché peut-être à la fin de l'année ou en 2023 parce que là ils ont lancé ça ils attendent le Mobile World ça se trouve après le Mobile World ils font une sensation on le lance à 2000 boules je n'en sais rien du tout mais technologiquement curieusement j'ai écrit au risque de me faire prendre les foudres sur la gueule ça fait plus rêver l'extensible que le clapet parce que je trouve que l'extensible a quelque chose qu'on n'avait pas vu le clapet tu avais l'idée de Matrix Motorola ça t'en dit que là regarde le truc et t'appuies sur un bouton il y a quand même un côté où en plus t'as le logiciel dessus qui modifie regarde hop t'as une sorte de fondu que j'ai vu en vrai un fondu dans le logiciel parce que ça c'est les images qu'on a tournées en vrai donc tu vois les widgets s'adaptent un truc vidéo s'adapte et tu l'as dans la main et tu te dis il n'y a aucune par rapport au fait que l'écran s'allonge etc il n'y a aucun aucune pliure on ne voit rien on paraît au fold tu ne dis rien tu déroules tu n'as pas un trace tu vois il n'y a pas une sorte de tracé déjà délimité qui te montre voilà tu déroules c'est comme l'OLED enfin les téléviseurs OLED ou l'AG il monte il descend il n'y a pas de pliure il n'y a pas de pliure quoi en fait ça je veux dire ah ah regardez bien dans ses yeux regardez bien dans ses yeux regardez en plein des termes codés ça passe il y a quand même l'idée d'enrouler quelque chose autour qu'est-ce que ça va faire au bout de 150 000 fois j'en ai aucune idée je suis déçu par cette réponse est-ce que l'écran va perdre en finesse sur les zones arroulées il risque d'avoir des légères petites gondoles ça va être légèrement gondolé parce qu'il ne va peut-être pas revenir fatalement bien je sais que sur le téléviseur ils savent le maîtriser il est grand ils ont fait 200 000 essais par truc là on est sur quelque chose de plus petit plus réduit je demande à voir sur la distance du coup Pépé t'as un côté du smartphone qui est arrondi comme ça oui comme une piscine à débordement ok c'est que la piscine à débordement c'est le même délire et de l'autre côté t'as tous les capteurs et par contre là sur le prototype t'as pas de capteur frontal ils ont pas pu l'installer encore mais moi j'attends je suis sûr que 2023 Samsung Oppo Cha Cha parce que Xiaomi a des triptyques de prévue donc question est-ce qu'il y a un système un jour un monde où ton écran qui est censé être verrouillé se déverrouille dans ta poche pour x ou y a raison et que ton écran s'est arrondi par exemple est-ce que c'est le genre de mis aventures qui peut arriver Pépé bien sûr je connais pas de technologie qui foire pas donc si tu veux quelque part non je pense que c'est une question du tchat c'est les petits loulous évidemment non le truc c'est que sincèrement il faut appuyer c'est un peu plus long qu'un truc où tu fais seulement ça il faut quand même une pression assez longue sur cet endroit donc c'est pensé pour éviter le tactile qui est là donc s'il a pression et à ce moment-là il va commencer à bouger il y aura une reconnaissance digitale je pense qu'on va faire ça si c'est même pas le bon doigt il ne le fera pas en plus c'est le problème que tu peux le casser dans ce cas-là et tu fais ça tu te relèves avec ta jambe et tu pètes le truc tu dis ah et bonne idée c'est super allez les gars encore ouais super regardez ma petite larme allez salut deux petites larmes j'ai l'une c'est pas assez voilà ça me fait kiffer moi j'attends le mobile world voilà ça a l'air rapidement dans les news on va parler peut-être d'Opo encore une fois avec la montre connectée Watch Free qui arrive en France mon cher Pépé tu me regardes mais moi j'ai pas étudié ce dossier là mais il n'y a pas de soucis je vais vous donner les infos je suis dessus qui arrive donc mi-mars avec deux coloris noirs et crèmes pour un prix de 100 euros et surtout ce qui est intéressant c'est une batterie une autonomie vendue pour tenir 14 jours 14 jours ? 14 jours c'est bien mais elle fait quoi la montre ? la montre c'est une montre connectée c'est à dire que tu vas pouvoir toutes les applications que tu as toutes les fonctionnalités que tu as pour le jogging pour les fréquences cardiaques pour le suivi des calories oui tout à fait ok il y a une turbine nucléaire dedans ? exactement c'est tout à fait le cas une batterie de 230 euh ouh j'ai pas la mesure exacte je vais pas la donner pour éviter de dire n'importe quoi ici bah oui 14 jours 100 euros ok 14 jours et ça arrive chez nous mi-mars voilà ça arrive et bien en vrai ça régale ah bah oui c'est pas cher c'est pas cher beaucoup de montres annoncées au mobile world ah ouais ah donc t'auras des choses à nous montrer encore surtout Melinda parce que j'ai plus fan que moi des montres parce que moi j'aime bien les montres j'adore les montres connectées mais j'ai je reste un peu j'ai toujours pensé que c'était un peu une télécommande de smartphone est-ce qu'il y a des trucs qui vont changer un peu dans les montres parce que j'ai l'impression qu'on reprend le form factor et plus ou moins les features de tout ce qui est Apple Watch les form factors sont différents quand tu vois les Samsung qui ressemblent à des montres vraiment entre guillemets très très particulières des montres de ces montres connectées on reconnait à 15 km mais chez les autres marques on a des form factors très très différents mais par contre en termes de features j'ai l'impression qu'on a rien inventé d'incroyable depuis la possibilité de mettre une puce dedans mais on se retrouve avec des fonctions de smartphone quelque part et avec un relais aussi si tu veux des montres qui sont plus intelligentes enfin les verts Garmin ou autres qui ont des montres dans ce cas là sportives dans ce cas t'as une véritable centrale à bord qui fait tout je suis assez fan des montres Garmin quand on est vraiment sportif c'est je pense que ce qu'on peut faire de mieux sur une montre qui est de plus en plus esthétique en plus enfin c'est aux gens de savoir ça merci monsieur XXX Bross XXX tout à fait c'était ça 230 mAh je vais être sûr de la mesure pour ne pas dire n'importe quoi c'est celle-là la batterie qui est embarquée dans cette Oppo Watch Free moi dans le René Pépé j'étais à côté du OnePlus 10 un truc à dire à ce sujet là ou pas du tout moi j'ai pas toutes les infos en thème je crois qu'on devait en parler ensemble si vous avez des trucs à dire moi j'ai pas toutes les infos du OnePlus 10 sinon je peux vous parler d'autre chose si tu veux me parler des écouteurs non plus j'ai testé les précédents non non mais j'ai très envie de vous parler d'autre chose une entreprise française qui lance des PC portables mais sous la marque Nokia ah ouais une entreprise lyonnaise je vais vous parler un petit peu de cette news je tente juste que mon écran avec mes infos charge voilà c'est fait une petite start-up française l'entreprise lyonnaise Off Global qui donc a pu obtenir les droits d'exploitation de la marque Nokia proposait des PC portables sous le nom de la marque à travers le monde sauf en Inde parce que c'est un pays dans lequel Nokia est déjà implanté sur le marché des PC portables et en fait ce qui est assez intéressant c'est quand vous regardez ça donc le nom évidemment du produit c'est le Purebook quand vous voyez ça vous pensez à quoi comme produit existant déjà sur le marché moi je pense à un iPad mais un Macbook un Macbook aussi donc deux types de produits si je vous parle vraiment de la news surtout pour mettre en avant l'entreprise française qui est derrière deux types évidemment de produits version 15 et version 17 pouces et on est quand même sur un produit assez moyen de gamme donc relativement assez abordable ces Purebook arriveront au second trimestre 2022 au prix respectif de 700 euros et 800 euros donc 699 euros le centime c'est pour moi et 799 euros le centime c'est toujours pour Bibi est-ce que c'est déjà en soi moi je trouve ça assez cool que Nokia laisse une réexploitation à une entreprise française pour développer le plus inventable sous son nom ensuite il faudra avoir évidemment la finition j'aime beaucoup les couleurs si on peut remontrer évidemment la petite image où on voit évidemment tous les coloris du Purebook dites nous dans le chat si vous trouvez ça cool en soi Nokia c'est quand même une marque assez conséquente c'est quand même cool qu'une entreprise française soit derrière ces produits je ne sais pas moi j'ai du mal à me dire trop cool je vais prendre un truc Nokia sachant que Nokia ils ont quand même c'est une marque qui pour moi est attachée à un truc un peu vieux qui n'a jamais su vraiment se renouveler enfin je ne sais pas le problème tu dis c'est le marché c'est-à-dire que le truc c'est qu'il se pointe dans un marché qui est quand même super encombré et avec des cadors est-ce que vous voulez des specs du Purebook j'ai donné 600 700 et 800 700 pour la version 15 pouces 800 pour la version 17 pouces que soit la 15 pouces la 17 pouces les specs à l'intérieur sont exactement les mêmes une dalle IPS de 15,6 pouces ou 17,7 pouces évidemment en fonction du choix du produit que vous aurez choisi du Purebook en question affichant 1920 enfin 1080 pixels un processeur Intel Core i3 1220p accompagné de 8Go de DDR4 et un SSD NVMe de 512Go giga ouais écoute moi le dernier produit Nokia que j'avais c'était un Nokia sous Windows Phone et tu vois en fait j'ai l'image du truc qui était cool mais qui est mort en fait dans le chat c'est ça mais Nokia les gars c'est mort voilà en fait j'ai pas envie d'investir dans une marque qui est ancestrale et qui a fait des trucs incroyables bien sûr dans les débuts de la téléphonie combien coûte le plus cher le plus cher c'est 800 800 en combien de pouces en 15 17 pouces parce que le truc c'est même déjà dans les specs tu vois c'est des dalles IPS il y a beaucoup de ce type de produit qui se pointent actuellement avec de la molette ou des trucs comme ça et qui commencent à être disruptifs tu vois donc c'est encore une fois je suis d'accord sur l'idée que Nokia quand tu dis ça à des jeunes ils ont l'impression de voir un GSM qu'ils voyaient dans Jurassic Park avec l'antenne qui dépasse qui dépasse pardon donc si tu veux c'est ça le truc mais encore une fois l'idée avec la news c'est de dire que c'est comme des français qui vont s'en occuper si ça peut aider et filer du boulot aux gens moi je suis pour que ça tourne le ProOS c'est un i3 le ProOS c'est un i3 c'est un i3 ok ouais ouais hyper vélo on me disait dans le chat oui les gars ne vous inquiétez pas c'est le design du Macbook 2019 au cas où j'ai dit que ça ressemblait au Macbook je sens que j'aurais un surjet pas mal bof pas ouf un i3 pour 700 euros 800 euros pour un i3 un Amiga Pomodor trop basse les specs trop basse les specs pour le prix clairement vous êtes d'accord ? bah oui c'est le i3 et puis on est déjà sur les tarifs c'est pour ça que j'ai demandé le tarif à trois reprises vraiment c'est que ça t'a choqué mais ça t'a choqué il n'écoute pas ce que je dis mais c'est pas grave non c'est qu'il n'écoute pas à l'imprimer donc c'est pas bon signe d'accord voilà je me tourne vers toi on va laisser un peu les smartphones de côté on va basculer un peu sur la technologie JB parce que dans le hardware ça nous atteint aussi je me tourne en ta avec du Sony du quoi pardon du ray comme le t-ray du ray tracing rétracant effectivement Sony a le ray tracing c'était beaucoup mieux c'était vachement mieux merci vous le savez du coup bien sûr les brevets déposés par Sony sont très nombreux ils arrivent très très souvent et et bien un tweetos a repéré du coup un nouveau brevet déposé le 24 février 2022 du coup sur un nouveau système pour améliorer le ray tracing alors du coup on a tout un tas de schémas qui nous permettent de voir comment fonctionnera cette technologie dans le futur on rappelle que le ray tracing de la PS5 est un ray tracing de AMD donc vu que c'est un comment dire un combo GPU CPU AMD qui équipe du coup les PlayStation 5 et les Xbox Series c'est du ray tracing d'AMD c'est pas aussi performant ni aussi fiable que le ray tracing de Nvidia donc écoute moi je prends ça comme c'est cool j'attends de voir le résultat parce que en vrai bon le ray tracing sur console next gen c'est sympathique mais ça n'arrive pas encore à la cheville du ray tracing de Nvidia qui a déjà deux générations de cartes graphiques les 2000 et les 3000 tu peux rappeler peut-être c'est tout bête pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui et qui entendent beaucoup ce terme-là et ont du mal associés à la réalité du JV qu'est-ce qu'est le ray tracing et qu'est-ce que ça apporte réellement alors écoute Jika pourrait ou même Pépé pourrait beaucoup mieux te répondre que moi dans l'aspect technique en gros de ce que j'ai compris à travers les nombreuses preses qui tentent de vulgariser le ray tracing et de le vendre aussi un peu et de le vendre aussi c'est une meilleure gestion des réflexions qui ne seraient pas du coup comment dire calculées un peu à la main artisanalement tu vois c'est-à-dire que des reflets dans le sol des rebonds de lumière et tout ça typiquement ce qu'on voit à l'instant typiquement ce que vous voyez là là c'est avec du ray tracing typiquement c'est ça en fait on a toujours eu des reflets dans les jeux vidéo et tout ça sauf qu'à chaque fois ça demandait des méthodes de calcul particulières qui étaient souvent énergivores et tout ça et qui prenaient souvent beaucoup de temps aux développeurs et aux graphistes surtout pour les implémenter et bien avec le ray tracing on a un genre de protocole qui va améliorer le truc un peu standardiser et automatiser toutes les gestions de reflets pour que les cartes calculent ça beaucoup plus dynamiquement que ça fasse des reflets beaucoup plus stylés beaucoup plus performants sauf que ça bouffe énormément de ressources donc à l'heure actuelle moi je l'utilise assez peu j'ai une 3080 à la maison le ray tracing c'est joli mais ça te fait perdre du frame rate à balle souvent donc généralement c'est quelque chose que je vais pas forcément activer tout le temps et sur console ça a fait son entrée du coup avec les consoles de nouvelle génération en grande pompe il y a du très bon ray tracing sur Spider-Man Miles Morales notamment ou sur comme vous le voyez Ratchet & Clank Rift Part mais bon moi je suis pas tu vois je trouve pas le gap significatif en plus de ça généralement il faut activer le mode qualité qui te fait passer qui te fait perdre en performance en gros qui cap tout en 30 fps et ok t'as des plus jolis reflets mais bon mais ton jeu va moins vite oui c'est ça ton jeu va deux fois moins vite parce que c'est le cas pour Males Morales c'était le choix soit du ray tracing soit de la performance je crois qu'ils ont implémenté un mode 60 ray tracing après mais bon la plupart du temps quand tu veux du ray tracing tu capes ton jeu en 30 et moi je trouve que c'est pas du tout worse quoi ça ne sert à rien de t'avoir un jeu ça m'intéresse parce que le débat est super intéressant et je pense qu'on pense devant les gens j'ai une remarque je l'ai vu il y a deux secondes qui disait pour tout dire pour tout dire il faut que j'ouvre vos commentaires vas-y continue Cyberpunk qui a eu son patch 1.5 sur console qui du coup est enfin sorti officiellement sur PS5 et Xbox Series X t'as un mode qualité un mode performance le mode performance tournant en 60 fps le mode qualité il est capé en 30 et tu as du ray tracing d'ombre donc t'as des meilleures ombres voilà c'est en vrai ça ne change pas grand chose pour ce que c'est je ne vois pas vraiment quand c'est bien fait si genre contrôle c'est une énorme différence ouais ouais c'est vrai active le ray tracing avec le DLSS pour avoir une bonne qualité un bon débit d'image ça dépend ça ça fait l'effet d'un coup de serpillère sur le sol ça c'est un peu troll le DLSS défonce souvent le DLSS défonce la qualité des reflets du ray tracing en fait t'as des reflets ils sont là mais ils sont un peu flous donc en fait tu vois je trouve qu'on n'a pas encore trouvé la bonne le bon curseur mis le beau potard au bon endroit ray tracing c'est trop de ressources je préfère 60 fps et une simulation et une simulation de ray tracing est-ce que tu en penses toi Pépé moi je suis pour la qualité d'image mais c'est vrai que ce qui m'ennuie c'est en effet les ralentissements les trucs où on est fait on sent que ça rame je suis en effet pour qu'il y ait tous les voilà là j'ai un message perso les fps en priorité bien sûr voilà c'est la performance la performance la performance et je trouve tu vois que sur console actuellement on n'a pas encore trouvé le bon usage des ressources pour avoir du ray tracing qualitatif et en même temps un frameric qui ne soit pas dégueulasse et je rejoins un commentaire dans plusieurs commentaires dans le chat qui parlaient un peu des sols illustrés etc je me souviens quand j'avais essayé le mode ray tracing dans Miles Morales avant qu'il y ait un nouveau mode performance enfin le mode ray tracing 69 fps moi j'avais parlé du 30 déjà ça allait moins vite etc surtout je trouvais que certains reflets c'était trop c'était pas démonstratif dans la vie tous les jours t'as pas autant des effets de flair de reflet sur le sol aussi beau parce que la techno il faut la montrer donc il y a un peu de ça bien sûr mais moi qui suis sur le monde des téléviseurs en effet on travaille beaucoup sur le framerate justement pour essayer la plus grande fluidité sur les téléviseurs donc en effet je suis je pense pas loin de penser que le framerate est super important pour que ça soit pas en train de je crois que les gens ont compris j'avais envie de le réentendre avant de passer un petit peu à notre dossier évidemment César, Oscar on est en plein dans cette période de récompense de cinéma on va parler un peu de ce que la technologie apporte au cinéma je sais que chacun d'entre vous a amené un petit procédé bien à lui qui l'a marqué oui aussi un petit procédé qui m'a régalé peut-être revenir encore une dernière fois sur les smartphones et pourquoi on va finir avec eux parce que vous parlez d'Oppo beaucoup de gens disaient attention ils sont mieux avec leur portable leur smartphone à 1300 euros mais du côté de chez Motorola on a dévoilé un Edge Pro qui rentre du coup dans le game avec un prix absolument attractif 800 euros pépé j'ai vu le dossier j'ai vu le dossier de presse j'ai pas tout en tête j'ai vu passer le produit parce qu'ils sont justement au mobile par contre j'ai vu passer l'info ouais exactement ce modèle a été officialisé c'est le Motorola Edge 30 Pro je vais vous donner les specs comme ça toutes les informations comme ça vous allez pouvoir rebondir dessus 163 mm de hauteur 8,79 mm d'épaisseur le poids qui reste sous la barre des 200 grammes on sait que le poids pour un smartphone c'est hyper évidemment important quoi d'autre un écran en LED de 6,7 pouces définition Full HD tour de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz le processeur à l'intérieur c'est un Snapdragon 8 génération 1 évidemment 12 gigas de RAM il y aura une version 8 gigas qui existera pour le continent Euro P1 on pourra même avoir un droit à un stockage interne de 250 gigas en UFS 3.1 et pour finir le triple module photo arrière qui est désormais une norme j'ai envie de dire sur les smartphones enfin une norme oui oui tout à fait il faut voir également la tronche du 3ème qui embarque un capteur principal de 50 mégapixels et sera également accompagné d'autres caméras de 50 mégapixels pour l'ultra grand angle à 114 degrés tu veux je trouve qu'en effet le produit c'est un produit à 800-850 euros c'est pile poil dans la mouvement même par rapport au spec un super rapport qualité prix compatibilité 5G Wifi 6E Bluetooth 5 5.2 il a le dernier Snapdragon qui coûte un peu une blinde par rapport aux autres donc il y a des trucs dessus il arrive début mars en France 800 euros il était au mobileware j'ai vu l'info au pot tu peux te remplir non mais le truc c'est qu'on en revient toujours à ce que disaient tout à l'heure les gens dans le chat tu vois c'est de dire il y a des marques qui ont toujours c'est un peu compliqué tu vois Nokia Motorola ça parle peut-être à certaines personnes ça parle peut-être moins à d'autres personnes le premier smartphone que j'ai eu dans ma vie les gars c'est un Mitsubishi Mitsubishi et c'était un Mitsubishi à clapet mais non avec une grande antenne moi j'avais un LG c'est un téléphone de chantier que j'avais typiquement oui c'est bon les gars vous avez reçu comme dans Jurassic Park et le deuxième c'est un Motorola le StarTAC le StarTAC tout le monde le connaît le StarTAC ça c'est culte est-ce qu'en régie vous pouvez nous retrouver une image je vous mets dans la sauce mais c'est cultissime comme tu dis ça le 3310 les gens savent ce que c'est c'est les cultes de chez culte le StarTAC ça c'est la classe le nombre de détournements Mulder Escoli il avait oui le 3310 m'a beaucoup marqué le 3310 m'a beaucoup marqué vraiment vraiment de Nokia le StarTAC c'est quelque chose on peut évidemment montrer cette image pour les gens dans le chat et pour la culture et le patrimoine c'est important à votre avis oh là là regarde regarde qu'est-ce qu'il est beau j'ai gueulé quand je l'ai vu il est incroyable ce produit dites-vous que quand ce produit est arrivé tout le monde veut avoir ce téléphone quand vous le voyez maintenant achèterait ça beaucoup moins les gens étaient hystériques attends c'est la batterie là sur le dessus j'ai même plus non c'est pas la batterie je sais même plus je sais plus je sais plus je pense que c'est la batterie et le Nokia 3310 qui reste un produit 3310 il est incroyable incassable moi j'ai jamais réussi à le casser ah non jamais j'ai essayé jamais avec Snake dessus avec Snake tu étais là tu dis c'est pas vrai il y avait un petit jeu de tir aussi où t'avais un vaisseau c'était Snake tout le temps le 3310 il est bien le gros c'était pas le tout petit je l'ai pris en jaune bien sûr en fait t'avais le 3210 avec l'antenne et le 3310 n'avait plus interdit dans certaines villes de France le 3310 comme construit comme arme de poing bah oui tu balançais le si balèze qu'une brique le bémol à votre avis du Motorola Edge Pro Edge 30 Pro le quoi pardon ? le bémol à ton avis le bémol je ne sais pas moi je dirais le 144Hz qui va fumer la batterie d'accord ok j'en sais rien et le nom aussi Motorola parce que encore une fois comme Nokia oui c'est trop vieux vieille marque mais il y a des résurrections c'est des phénix dans la profession c'est vrai il y a des phénix alors je suis sur l'article le bémol c'est qu'on ne sait pas s'il est garanti au niveau de la résistance à l'eau ah bon ? les IP ? ouais ils ne disent pas dans l'espect s'il y a quelque chose il est certifié IP52 mais on ne sait pas si ça suffit genre tu prends une petite tu sais tu prends une flopée d'eau est-ce qu'il va le tenir quoi ? parce que les plupart des modèques à ce prix là tu peux y aller tu peux y aller quoi c'est plouf normalement oui normalement ouais oui il ne faut pas non plus jouer avec ça les mecs le disent il ne faut pas faire de la plongée avec il y en a qui essayent et pourquoi pas 1300 euros le téléphone je veux ce que je veux j'ai des thunes j'utilise Alain financièrement on ne se compenserait pas au dossier allez avec grand plaisir allez petit jingle dossier c'est parti tout à fait et je vous l'ai dit comme on est quand même sur une période de récompense cinématographique et que les Césars c'est bientôt les Césars tout simplement l'équivalent des Oscars en France on aura les Oscars évidemment sur le continent américain je sais que Pépé tu es je dis Pépé je rate Panta Panta je sais que tu es signifile c'est de rattraper évidemment beaucoup de choses et parfois tes avis fais gaffe à tes avis sur Twitter mon gars pas attention pas de problème je ne suis qu'à moi Pépé et toi les collections de Blu Red de machin etc et j'ai fait les Oscars dans les Etats-Unis voilà en plus j'ai fait le tapis rouge j'étais invité j'ai réussi à faire ça mais c'était une invitation c'était génial je devais faire un reportage technique sur le Dolby Cinéma à ce moment-là et Dolby m'a dit pendant que tu es là-bas on t'invite également aux Oscars donc j'ai fait le tapis rouge j'ai fait tout j'ai chialé comme une merde tu te rends compte moi je suis un petit gars on me dit tu vas faire ça moi je suis retrouvé en train de faire ça et de me retrouver dans un univers qui n'est pas le mien tu as monté les marches et tout j'ai tout fait il y a la vidéo sur la chaîne c'est pour les 150 000 en plus c'est le moment où j'ai fait 150 000 abonnés sur la chaîne et j'étais sur le tapis rouge et j'ai fait le live voilà regarde Jojo le haricot avec ses lunettes et là je suis dans les coulisses en fin de compte avant de passer sur le tapis rouge et après il y a tout il y a les artistes il y a tout ça et moi j'étais au milieu tu es tellement heureux tu ne peux pas ne pas être ému moi j'étais dans un état proche de l'Ohio et moi je ne savais pas ce qui m'arrivait je ne comprenais pas et j'étais très heureux voilà très très heureux j'ai gpp pour pour cette expérience en fait j'en ai même pas des mots je suis jaloux je t'en dis je ne sais pas quoi dire quand tu es fan de cinéma c'est un truc à au moins une fois dans ta vie c'est un escalier ouais mais c'est voir les gens tu vois alors tu regardes au sol en bas à gauche il y a des flèches vertes à la sortie de ton tas tu avais les gens qui se pointaient ça c'était les préparatifs et puis après tu avais donc Lady Gaga Jennifer Lopez qui passaient et tout et ce que j'avais dit à l'époque c'est que les plus sympas c'était les gens qui avaient le plus de métiers tous les petits jeunes qui étaient sur place qui débutaient leur carrière mais qui avaient un film qui brillait ils n'allaient pas ni vers les journalistes ni vers les photographes par contre tu avais Glenn Close tu avais tous ces gens là c'était les plus proches de tout le monde ceux qui s'arrêtaient qui te faisaient un coucou qui te tapaient dans le dos c'était cette différence entre les générations qui étaient dingues après peut-être qu'ils ont plus de bouteilles donc ils sont plus habitués ils ont moins de stress peut-être de l'événement peut-être ouais tout à fait on n'est pas là pour parler de ça on n'est pas là pour parler de... non mais je ne voulais pas vous déranger vous étiez bien en plus ça intéresse les gens dans le chat moi aussi Panta aussi donc c'est bien de t'entendre quand t'es passionné comme ça pépé moi j'adore ça moi ça me régale mais tu vas nous parler évidemment d'une évolution de la tech pour le cinéma qui t'a marqué et je te l'ai laissé parce que je savais qu'il n'y a pas plus expert que toi dans ce domaine même si j'avais pensé ils ont des cheveux les autres c'est la différence moi j'en ai pas la différence elle éclate pourtant ce look est incroyable Panta je me tourne vers toi et le bébé pourra évidemment rebondir t'as envie de nous parler de Unreal Engine un petit peu ? Unreal Engine s'il te plaît déjà on prononce bien j'ai envie de dire Engine et ben non tu ne le diras pas Unreal Engine le réel l'une réel l'une réel l'une réel en engine voilà l'Unreal Engine bien sûr c'est un moteur de jeux vidéo incroyablement performant et incroyablement polyvalent on l'a vu bien sûr briller dans la sphère vidéoludique et il brille également désormais dans la sphère du cinéma et des séries avec The Mandalorian par exemple t'as pris un ton tellement solennel je bois tes paroles je sais et en fait ce qui est assez fou c'est qu'un moteur de jeux ça permet de faire quoi ? ça permet de modéliser des personnages de les faire interagir avec des décors de mettre des règles pour que ces personnages soient manipulés par un input on appuie sur entrée ça fait un truc et tout ça et un moteur ça permet aussi de faire des cinématiques c'est à dire placer des caméras de gérer des éclairages de mettre tous les potards à fond pour que les décors soient magnifiques d'optimiser la gestion des ressources du moteur pour que sur tel plan de caméra on mette tout à 100% et que ça ne rame pas sur la plupart des bécanes sur lesquelles on fait tourner la cinématique donc en fait il y a eu des ponts qui se sont créés entre le jeu vidéo et le cinéma et on s'est rendu compte qu'au final tourner des scènes en utilisant un moteur comme l'Unreal Engine c'était assez facile parce que je ne sais pas si on a la vidéo la fameuse démo de la moto et du spot du spot On a Pépé qui fait la moto sérieux t'es allé là-bas comme ça ? je te laisse parler mais moi je l'ai fait mais c'est incroyable mais je suis deg je suis deg donc en gros il me fume en gros je vous parle d'un truc mais Pépé l'a fait donc moi j'aurais voulu le faire donc je suis dégoûté donc je ne voudrais pas Pépé en parler je ne sais plus vas-y en gros ce qui se passe c'est que Pépé là vous le voyez il est dans son décor en fait c'est un décor mais c'est un décor qui est magique parce que ce décor est muni de panneaux qui vont refléter en fait c'est des écrans géants ces écrans géants en fait vont afficher quelque chose qui est changeant en fonction du point de vue de la caméra c'est un peu complexe à expliquer mais en gros la caméra quand elle va bouger le décor va changer pour afficher plus ou moins de profondeur faire en sorte qu'en fait l'écran que vous voyez n'est pas un écran mais c'est un truc qui simule un décor lointain avec 200-300 mètres de décor affiché et en fait ce qui se passe c'est que tout est rendu tout ce qu'il y a sur l'écran est rendu dans l'Unreal Engine parce que la caméra qui va filmer PP qui est devant son décor en fait c'est une caméra de jeu vidéo c'est une caméra qui est prévue dans l'Unreal Engine pour fonctionner de telle manière et en fait la façon dont va bouger la caméra qui est aussi retranscrite dans l'Unreal Engine va permettre d'afficher quelque chose de dynamique sur les écrans en fin de compte pour compléter ce que tu dis parce que je ne savais pas qu'on avait fait une grande séquence là-dessus parce que je vais reparler tout à l'heure dans le récap de façon étendue c'est une correction en live de parallaxe c'est-à-dire quand tu filmes le truc le trompe-l'œil c'est que si ta caméra bouge le décor bouge avec ça fait que tu as une correction en temps réel regarde l'écran derrière on voit le retour ça c'est le cadre de la caméra sur le fond derrière le carré qu'on voit c'est le cadre de la caméra le rectangle c'est une correction en temps réel du parallaxe ça crée l'illusion l'illusion est créée par cette correction en live ça fait que tu ne peux pas savoir que tu es avec un décor mouvant derrière tu ne sais pas qu'il y a l'écran tu ne peux pas le deviner la caméra bouge en même temps et que l'Unreal Engine va compenser la caméra est mappée elle est contrôlée par l'Unreal Engine mais elle sait où elle est il y a un mapping de l'écran de la caméra et l'Unreal va gérer derrière c'est comme ça que ça fonctionne et ce qui est incroyable c'est que tu le vois il y a des gens qui sont chargés par exemple des gens qui étaient chargés de faire le décor avant maintenant ils se mettent un casque de réalité virtuelle ils sont dans le décor en 3D et avec des manettes 3D ils vont dire ok là on va rajouter un rocher je le rajoute je le resize je vois le cadre de la caméra c'est bon je vais rajouter une plante je vais dans ma bibliothèque je prends une plante je le mets là je regarde le cadre de la caméra c'est bon on le verra durant la séquence peut-être le cinéma devient un jeu vidéo exactement ou le jeu vidéo devient le cinéma et vice-versa donc c'est ultra impressionnant et Pépé c'est incroyable que tu aies pu le faire c'est ouf Mélinda aussi parce qu'on en a parlé la semaine dernière parce que Mélinda on était sur ce plateau sur ce tournage et on a pu voir comment ça fonctionnait c'est pour ça on a déjà fait la séquence déjà et pour moi c'est une partie de l'avenir tous les réalisateurs voudront pas bosser comme ça parce que certains préféreront travailler différemment mais ce qui est intéressant c'est que tu peux en peu de temps tourner plein de scènes c'est un gain de temps précieux tu as l'écran tu changes parce qu'en fin de compte c'est de la post-production tu crées les assets qui sont soit modulaires soit directement créants tu crées ton fond tu places la caméra tu la map tu mets l'engine et tu fais bouger tes acteurs devant là ils ont tourné 4 scènes dans l'après-midi ils ont changé les rochers devant physiquement ils ont mis autre chose ils ont mis le hublot et hop tout ce pot s'est fait comme ça en une journée tu te rends compte le gain de temps sur la prod parce que normalement il y a des personnages sur un fond vert il n'y a pas de fond vert tu m'intègres tes personnages en temps réel grâce à l'unreal engine et ses mouvements de caméra mappée incroyable on en parle tout à l'heure dans le récap parce qu'il y a une séquence qui est très longue là-dessus où j'explique vraiment les choses parce que c'est un truc dont il faut parler parce que c'est vraiment sur le stream un mélange entre le cinéma et le jeu vidéo donc c'est intéressant d'en parler justement ici ça sera vachement important exactement Pantin je reste avec toi du coup on va laisser l'unreal engine et on va en reparler l'unreal engine ça te va ? j'ai envie de te discuter jusqu'au bout on va parler de CGI et ça au cinéma aussi en fait ça régale ou pas ? des fois ça régale beaucoup des fois ça régale moins la CGI au cinéma ouais alors en fait je vais prendre le problème c'est quoi la CGI déjà ? déjà la CGI c'est Computer Generated Images donc c'est les images de synthèse en fait ce qu'on appelle les images de synthèse et en fait moi je vais prendre un petit peu le problème autrement je vais essayer de te créer des ponts entre le jeu vidéo et le cinéma à travers la 3D la rotoscopie la motion capture la performance capture et les images de synthèse donc notre voyage il commence dans les années 80 avec Prince of Persia et Mortal Kombat c'est presque le début d'une chanson tu sais ça ah oui c'est vrai notre voyage commence dans les années 80 est-ce qu'on peut avoir les images s'il vous plaît regardez ça c'est comment Prince of Persia a été créé regardez en fait c'est le frère du créateur qui a été filmé avec le petit caméscope familial et en fait ils ont filmé tout ça d'accord pour ensuite prendre des keyframes c'est-à-dire en gros des images clés sur lesquelles on va recopier dessiner la position du personnage et ensuite on crée des animations en mettant keyframe après keyframe et ensuite on va les intégrer dans le jeu vidéo donc ça c'était les premiers essais de rotoscopie ça s'appelle la rotoscopie et mine de rien ça a donné vie à un véritable réalisme dans le jeu vidéo qui va ensuite nous intéresser parce qu'il va y avoir des ponts avec le cinéma est-ce qu'on peut avoir aussi Mortal Kombat parce que Mortal Kombat quand c'est sorti tout le monde était sur le cul le jeu était photoréaliste et pour la simple et bonne raison qu'on a fait de la rotoscopie qu'on a pris littéralement des images digitalisées c'est-à-dire qu'on a pris des images et ensuite on a essayé de les rendre avec les couleurs qu'on pouvait afficher dans le jeu vidéo et bien enchaîner des photos de tous ces personnages vous voyez Keno comme vous ne l'avez jamais vu auparavant et littéralement c'est incroyable je vous recommande d'aller voir tous les making-of des vieux jeux vidéo pour voir comment c'était fait et vous vous rendrez compte qu'on n'est pas si loin du cinéma finalement donc pendant ce temps dans l'industrie du cinéma à quoi ça ressemblait ? On avait déjà des imageries de synthèse de haut de volée notamment par ILM sur Terminator 2 je vous passe la séquence c'est sûr que vous vous en rappelez les CGI sur Terminator 2 c'était state of the art c'était incroyable véritablement quand on voit c'était le T-1000 c'est ça ? c'était Robert Patrick Robert Patrick qui arrive comme ça c'était bluffant il y avait 2-3 séquences c'est dur de se dire que c'est presque mieux fait que certains effets spéciaux aujourd'hui mais c'est mieux fait que certains effets spéciaux aujourd'hui c'est ça qui est incroyable et ILM était vraiment au top du top donc pendant ce temps on avait ça dans le cinéma ensuite on a commencé dans les années 90 avec le jeu vidéo à faire ce qu'on appelle de la motion capture alors la motion capture c'est quoi ? c'est tout simplement au lieu d'animer les personnages à la main on va placer sur des acteurs des petits capteurs qui vont dire ça c'est le torse avec 15 capteurs ça c'est les jambes avec 20 capteurs et ensuite on va tout simplement tourner une séquence où le bonhomme il court et on va voir ce que rendent les capteurs comme animation donc The Nomad Soul par exemple qui est le premier jeu de Quantic Dream avec David Bowie le personnage là c'est David Bowie qui avait prêté sa voix pour faire deux personnages et qui d'ailleurs donne des concerts aux quatre coins de la ville c'était un des premiers open world premier jeu de Quantic Dream un des meilleurs jeux de ma vie vraiment c'est vraiment incroyable ce jeu m'a transcendé et du coup c'était l'un des premiers jeux à faire de la motion capture aussi et puis plus tard Quantic Dream s'est vachement plus spécialisé là-dedans ils ont un studio de motion capture qui est très utilisé dans les productions européennes françaises et d'ailleurs David Cage s'est souvent illustré vous pouvez le voir par exemple dans Fahrenheit regardez ça c'est David Cage dans Fahrenheit qui vous fait le tutoriel et qui vous dit regardez ce monsieur va se faire tuer dans dix minutes et c'est à vous de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce diner c'est assez incroyable et on l'a vu aussi après ça lui a donné des idées à David Cage parce qu'il s'est dit qu'est-ce que ça donnerait si je mettais des vrais acteurs du cinéma dans mes jeux vidéo c'est ce qui s'est passé avec Hélène Page qui est désormais Elliot Page et Willem Dafoe pour le jeu Beyond Two Souls et on peut le voir c'était quand même ultra bleu fond on avait un vrai sentiment d'acting une vraie présence des acteurs qui pouvaient du coup sur un jeu vidéo véritablement incarner un rôle comme il l'incarnerait au cinéma grâce à ce qu'on appelle la performance capture la performance capture va capter les mouvements mais va aussi capter le son donc la voix et aussi surtout les émotions c'est à dire la façon dont le visage bouge c'est à dire qu'on va vous mettre plein de petits capteurs sur le visage et on va avec des caméras analyser en temps réel ce qui se passe sur votre visage pendant que vous jouez la scène donc c'est des choses qui ont commencé à se développer dans le jeu vidéo et qui ont de plus en plus attiré des acteurs d'Hollywood pour jouer dans des jeux vidéo ça s'est vu aussi sur d'autres jeux bien sûr c'était un exemple pendant ce temps puisqu'on parle CGI qu'est-ce qui s'est passé sur le jeu vidéo on a eu des vrais gaps on a eu des vraies étoiles filantes comme par exemple FF7 qui du coup en 97 si mes souvenirs sont bons vous proposez ce type de cinématique qui était alors bluffante à l'époque c'était magique quand vous regardiez ça sur votre Playstation parce que la Playstation avait du coup le support CD qui permettait de stocker des vidéos beaucoup plus qualitatives beaucoup plus longues là où les cartouches ne pouvaient pas forcément et donc on est passé de ça littéralement vous voyez un peu la qualité de la 3D on est passé une année et demie après à ça regardez ça c'est Final Fantasy VIII et ça déboîte c'est l'épisode juste après et pourtant en termes de qualité de 3D on est véritablement sur de l'artisanat de précision regardez bien la finesse des visages la finesse de l'animation c'est l'une des meilleures l'une des meilleures cinématiques d'opening ever dans les Final Fantasy et beaucoup beaucoup s'en rappellent parce que regardez littéralement la finesse de la 3D pour l'époque avec Squall avec Squall Safer Edea Linoa enfin bref c'était incroyable on touchait vraiment à quelque chose de très cinématographique à ce moment là sur le jeu vidéo Final Fantasy ça a souvent été comme ça ça a souvent été comme ça mais à partir de ce moment là c'est vraiment la fin des années 90 qui a fait du jeu vidéo quelque chose de plus cinématographique et ça a donné beaucoup d'idées à Square Enix justement qui s'est dit bah tiens on va essayer de faire un film nous aussi parce qu'on va peut-être pouvoir y arriver on sait faire de la bonne 3D on sait faire des cinématiques qui tabassent et ils ont donc essayé de faire Les créatures de l'esprit qui est un film qui a coûté la bagatelle de 180 millions de dollars et qui n'en a rapporté que 100 millions donc c'est un gros déficit pour Square Enix qui les a un petit peu forcés à aller s'associer avec Enix du coup puisque à l'époque c'était Squaresoft qui faisait ce film et qui a dû du coup en 2003 se rapprocher se marier avec Enix parce que littéralement ils ont perdu trop de pognon là-dessus mais ça ne les a pas empêchés de revenir avec un film un autre film après Les créatures de l'esprit c'est Advent Children donc littéralement la suite d'FF7 qui était en véritable film cette fois-ci alors il n'est pas sorti au ciné celui-là mais la 3D était incroyable vraiment tout le monde s'est accordé à dire que c'était vraiment un film sensationnel d'ailleurs essayer de le revoir aujourd'hui c'est toujours un truc de ouf vraiment mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des accointances entre le jeu vidéo et le cinéma et pendant ce temps dans le film vraiment dans le cinéma pur et dur la CGI est utilisée vraiment à profusion de plus en plus dans les années 2000 on faisait n'importe quoi avec les CGI des trucs dégueulasses comme par exemple la momie vous vous rappelez tous de cette fameuse séquence où le roi scorpion il débarque c'est The Rock et il est juste à gerber il est immonde il est dans une 3D infecte que d'ailleurs des artistes 3D s'amusent à corriger désormais vous pouvez aller voir sur Youtube tapez The Mummy CGI Fixed et vous avez vraiment des gens qui aujourd'hui en une demi-heure trois quarts d'heure vont réussir à corriger un petit peu la séquence la plus ratée du cinéma à l'époque donc aujourd'hui on l'a vu la techno le jeu vidéo le cinéma tout ça se marie parfaitement et donc on arrive avec des développements de jeux vidéo qui font intervenir des acteurs comme c'est le cas sur Death Stranding par exemple acteurs qui vont devoir camper un rôle qui vont devoir se l'approprier et tourner des séquences où ils doivent jouer la comédie sur ce genre de set comme vous pouvez le voir ça c'est littéralement Sam Porter Bridges qui fait de la moto et ça se passe pas toujours très très bien Sam Porter Bridges du coup qui fait de la moto et vous le voyez il a tout l'accoutrement de la performance capture c'est à dire qu'il a la caméra qui va filmer sa tronche qui est devant lui il a une sorte de bras qui va le filmer pendant qu'il joue pour essayer de retranscrire ses émotions et c'est des acteurs aussi qui vont faire de la photogrammétrie c'est à dire qu'ils vont être photographiés de tous les angles possibles et imaginables pour reconstituer leur visage le plus fidèlement possible on a aussi chez les copains d'Allociné réalisé un reportage qui vous permet de voir un petit peu les technologies de performance capture dans le cinéma donc j'ai mis voilà vous avez évidemment Gollum qui a été incroyable Alita Avatar Ready Player One Alita Battle Angel et puis Avatar c'est Astor Class en termes Avatar c'est assez incroyable et la CGI notamment absolument donc vous voyez on est vraiment sur un mariage de raisons et quelque chose où il y a de plus en plus de ponts des acteurs qui font des jeux des jeux qui deviennent des films aussi comme Warcraft par exemple qui a vu son film en 3D sortir avec du coup florilège de CGI de performance capture de toutes ces technologies qui vont permettre de faire un jeu vidéo film un film jeu vidéo du mieux qu'on peut donc voilà aujourd'hui on est vraiment sur une phase où un film ça peut devenir un jeu vidéo un jeu vidéo ça peut devenir un film très facilement et tous les acteurs travaillent ensemble pour faire de l'entertainment quelque chose de magistral merci à la CGI évidemment que parfois on retrouve un petit peu trop dans les films on l'a cité également à la planète des singes vous en avez dans vous en avez pardon dans les Marvel évidemment vous en avez énormément aussi dans Justice League aussi Zack Snyder peut-être même un petit peu trop je sais que ça ne plaira pas à Borvo mais Stephen Wolf il n'est pas beau dans le film voilà c'est dit je me tourne vers toi mon cher Pépé parce que le cinéma c'est le son ici tu es un peu le spécialiste sonore de l'équipe et même quand tout le monde est là d'ailleurs au passage il y a eu énormément d'avancées dans le cinéma au niveau du son et le son c'est hyper important ouais alors si tu veux là parce que je crois qu'il nous reste il faut jamais être désolé je suis jamais c'est pas moi qui me dis désolé Pépé je passe mon temps le truc c'est qu'on va peut-être mélanger en même temps les deux trucs dont je voulais parler aujourd'hui je voulais parler en même temps des avancées qui permettent de dire que quelque chose s'est passé au cinéma techniquement dans les sacs et se retrouve dans le grand public alors c'est tout simple pour moi il y a quand même trois points importants qui sont à mettre en exergue donc le son l'image et ça c'est en effet tout ce qui est autour des mots qui vont parler à tout le monde Dolby Atmos Dolby Vision IMAX donc le truc c'est tous ces trucs là alors d'abord on va essayer de vous rapidement expliquer ce qu'est le Dolby Atmos le Dolby Atmos a permis pour la première fois d'avoir une immersion très différente de ce qu'on avait auparavant puisque ce qu'on avait auparavant dans le stade du cinéma c'était un spectacle qui était horizontal c'est à dire qu'en effet on avait des sons on avait des sons qui étaient à l'arrière et tout qui étaient horizontaux c'est à dire un plan horizontal le Dolby Atmos comme le DTS X a permis une élévation c'est à dire qu'on avait la possibilité de faire partir un son du bas et le faire remonter c'est à dire d'aller vers le haut donc on passait d'une sorte de 2D à une demi-bulle 3D donc on avait une immersion qui était réelle et quelque chose quand un hélicoptère décollait il décollait réellement dans la salle de cinéma c'était ça la différence c'est l'arrivée de ça alors justement les conséquences de ça là je suis dans un studio Guillaume Tell à Paris où eux ils mixent le Dolby Atmos avec la musique mais tout à l'heure on ira voir justement des gens qui travaillent au niveau du mixage d'un film le principe est le même c'est de travailler avec des pistes audio et de créer des objets sonores qu'on peut déplacer comme ça à la souris et donc à la main pour pouvoir faire monter des sons les positionner dans l'espace pour moi c'était une des plus grandes révolutions de ces dernières années parce qu'elle a en même temps une répercussion sur le grand public avec le Dolby Atmos tel qu'on connaît justement les barres de son qu'on peut avoir sur Netflix c'est une version retenue du Dolby Atmos des salles de cinéma puisque le salle de cinéma peut avoir 128 objets sonores qui se baladent c'est pas la même technologie embarquée aussi non c'est pas la même chose là cette fois-ci c'est dans le studio qui permet là c'est le doublage la création d'une piste Dolby Atmos à Paris directement donc j'avais interviewé vous voyez derrière le logiciel qu'a le monsieur c'est un logiciel qui va permettre de déplacer les sons c'est-à-dire qu'il va avoir tous ces sons ce sont donc des points il va dire maintenant je vais pouvoir créer un plan horizontal un plan vertical je vais les balancer vous allez voir tout à l'heure carrément à la souris il peut le faire à la souris moduler les sons comme il le souhaite et les mettre à bord par rapport à ce qu'il voit à l'image et ce que le spectateur doit ressentir dans la salle c'est quelque chose qui n'existait pas du tout auparavant c'était quelque chose qui était inconnu donc là c'est des 5 points je pense que l'image suivante pourra peut-être montrer justement le travail fait autour de ça donc c'est une des premières révolutions voilà regarde il va vous montrer là il va placer ses sons et c'est toujours assez étonnant je sais qu'on avait beaucoup parlé voilà les sons sont placés regardez les points les points ce sont les objets sonores d'accord c'est là où tu veux que le son pop et lui il peut déplacer ses objets sonores dans la salle de cinéma comme il le souhaite il y a une réduction de tout ça pour le grand public donc en atmosphère domestique on repart du principe qu'en effet il faut élever des sons mais c'est pas aussi précis que dans les salles de cinéma parce qu'on n'a pas autant de haut-parleurs pour le faire donc c'est pour moi une des premières révolutions la deuxième révolution c'est autour de Dolby également on parlera d'Imax rapidement après c'est Dolby Vision alors Dolby Vision le truc de ouf c'est qu'on a découvert dans les salles de cinéma que tout le monde a remarqué et personne s'en étonné auparavant on n'a pas de noir à l'écran quand on a un générique avant dans les salles de cinéma c'était gris à l'écran on avait une image qui était extrêmement grisée et extrêmement grisée parce qu'on avait la ratio de contrat sur du matériel professionnel qui était à 2000 sur 1 et personne il y avait personne qui était émue par ça même moi j'étais là mais est-ce que par hasard le téléviseur au lettre ne fait pas mieux et tout impossible donc au début on avait ça donc tout le monde était content moi aussi j'étais ravi aux salles de cinéma ça marche bien c'est du matériel pro et Dolby Vision s'est pointée avec des projecteurs Christie qu'on va peut-être voir maintenant et Christie avec Dolby a créé des projecteurs qui ont 1 million sur 1 c'est-à-dire quand vous avez on est passé de 2000 voilà c'est filmé dans une salle Dolby Cinéma le point lumineux avec le projecteur Christie donc étant d'il avec Dolby et ça a permis de faire monter les caractéristiques donc qui dit monter les caractéristiques dit monter le réalisme on tourne et voilà regardez un peu le matos ça me fait super rêver les projecteurs Christie et eux ils équipent les salles de cinéma Dolby Vision ok voilà ils permettent d'avoir le plus gros contraste possible c'est également il faut le travailler c'est-à-dire quand on tourne quand on tourne en numérique ou pas en numérique derrière en post-production on va faire un étalonnage HDR Dolby Vision pour que ça cadre avec ce type de diffusion et qu'en même temps on puisse l'avoir nous en grand public avec les téléviseurs qui sont Dolby Vision là c'était vraiment pour souligner ce qui pouvait se passer en secteur pro qui va arriver en secteur grand public c'est-à-dire que nous on a vraiment cet héritage tout ce qu'ils ont fait arrive parce que quand on dit aux professionnels par exemple il y a 10 ans quand j'étais en train d'enquêter et que les mecs me disaient mais le grand public n'aura jamais que ça, ci, ça, ça, ça et que maintenant on est en 4K qu'on est en HDR Dolby Vision Dolby Atmos les mecs en secteur pro ils savent que c'est une réduction de tête techniquement par rapport à ce qu'ils ont eux ils me disent mais je vais être vulgaire mais putain la limite elle est comme ça la limite c'est la performance du matos derrière qui coûte 2 millions d'euros mais l'idée de base c'est qu'on a maintenant et IMAX travaille l'image différemment c'est-à-dire qu'eux ils se donnent le droit de dire on a un format d'image différent on a un son différent on a nos propres salles IMAX et justement le retentissement de l'IMAX c'est Disney+, avec tous les films qui se pointent sur Disney+, en IMAX depuis maintenant un petit moment il y a toute une série qui se pointe avec en effet un cadrage différent avec le son pour le moment qui est en Dolby Atmos parce qu'ils n'ont pas encore le DTS sur Disney+, mais on est toujours dans cette mouvance de ce qui se passe dans les salles de cinéma et qui atterrit dans le grand public on n'est plus à l'ère de la VHS ou du DVD qui était limité techniquement regardez ce que fait justement dans le cas où un film est complètement tourné en IMAX on peut donc avoir un IMAX full screen là c'est le cas bien sûr je mets toujours Christopher Nolan en exergue parce que lui est un défenseur de l'IMAX et du tournage on a vu justement ce qu'il va faire sur Oppenheimer qui sera en 35-70 mm donc lui prône en effet tout ça et dans ses films en version Blu-ray Disc ou en streaming ça alterne entre Cinemascope plein écran Cinemascope plein écran avec l'IMAX Sound alors c'est du DTS qui est sur IMAX c'est en Tendil mais c'est pour vous dire à quel point tout ce qui se passe dans les salles depuis 10 ans qui est absolument révolutionnaire se retrouve dans notre univers presque sans s'en rendre compte puisque maintenant on ne s'étonne même plus quand on met Netflix de voir les logos Dolby Atmos Dolby Vision alors que c'est des choses qui étaient impensables pour les professionnels il y a 5-6 ans ils ne disaient pas ça va pouvoir arriver comme ça et c'est ça qui m'épate et qui me rend heureux parce que les gens la limite la frontière devient de plus en plus fine sachant que bien sûr les performances ne sont pas les mêmes dans les salles de cinéma qu'avec les systèmes grand public mais on a quand même quelque chose qui évolue tout le temps on a d'autres systèmes audio dont je parlerai plus tard l'Euro 3D ou autres qui sont des systèmes audio très performants mais la qualité monte de partout because des tournages numériques l'avancée de la post-production le travail à Hollywood qui est fait sur le Dolby Vision ou sur le Dolby Atmos on peut restaurer des films qui n'ont justement pas été faits comme ça c'est-à-dire que tu reprends la pellicule tu restaures et tu fais une post-production après un Dolby Vision ça peut prendre un mois deux mois ils ont restauré des tas de films comme ça et c'est génial Ducan Pépé pas de jingle est-ce que tu peux nous montrer rapidement ta barre de son parce que tu l'as ramenée je vais vous la montrer mais oui Rapidos Rapidos oui oui le truc c'est que je me suis dit on va impressionner le monde qui t'a parlé de Dolby Atmos autant sortir une des barres de son je suis désolé mon bébé on a traîné tu as deux grosses minutes pour nous en parler mais elle est magnifique cette barre de son ça c'est la version petite c'est une des plus grandes je ne sais pas elle n'est pas cadrée c'est génial mais c'est une barre de son que j'adore c'est la Sony c'est la Sony A7000 Pépé vas-y on va te laisser en parler je vais faire rapidement c'est la Sony A7000 c'est parmi ce qu'on peut faire de mieux actuellement pour spatialiser le son parce que l'idée c'est que tout ce que vous avez au cinéma et autres il faut arriver à faire ça en grand public donc la barre de son peut fonctionner toute seule elle peut être DTSX Dolby Atmos on crée non pas une bulle sonore elle peut te créer des enceintes fantômes dans l'espace c'est-à-dire que son rôle à elle elle a un moteur à l'intérieur elle peut te créer des enceintes qui seraient placées dans l'espace c'est-à-dire c'est pas uniquement la réflexion des murs le machin le truc elle a été faite pour ça ça existe également sur un système Sony qui s'appelle le HT-A9 c'est parmi ce qu'on fait de mieux techniquement il faut savoir ça coûte 1500 euros et que pour que ça fonctionne mieux il faut le rajouter si possible combien ? et si on veut que ça fonctionne encore mieux il faut le rajouter bien sûr des satellites arrières qui vont fidéliser le son parce que le problème de ces barres de son c'est qu'elles sont toujours un peu tributaires de ta pièce du revêtement des murs elles ont des systèmes pour essayer de savoir où elles sont elles mappent la pièce ça c'est je pense la barre de son une des plus performantes qui existe au monde je le dis carrément au monde avec Sennheiser en BO et à 1500 euros c'est pas trop cher pour ce que c'est il y a toujours le problème tu sais Nanix de savoir est-ce que les gens ont envie de ça ou à 1500 euros prendre un ampli et des enceintes c'est-à-dire qu'on est toujours sur cette frontière où une barre de son ne sera jamais aussi efficace que des vraies enceintes placées dans la pièce le gros plus de celles-là c'est les enceintes fantômes qu'elle arrive à créer elle arrive à créer des enceintes fantômes dans l'espace et ça c'est une solution Sony moi je l'ai essayé en effet et je trouve que c'est assez étonnant le prix en effet peut surprendre mais on n'a pas affaire à quelque chose qui est léger elle fait 500 watts elle balance de tous les côtés c'est un produit étonnant qui est en plus un hub vidéo elle peut faire transiter du 8K et tout c'est vraiment un produit étonnant elle est disponible ? elle est disponible elle a des concurrentes chez Philips oui la fameuse que tu avais montré oui Samsung qui se pointe le 950B qu'on montrera sur la chaîne ici quand ça sera fait bon voilà c'était pour vous la montrer pour vous faire un peu rêver merci Pépé je suis désolé j'ai dû te presser et concernant le dossier de l'évolution de la tech et du cinéma on reviendra évidemment au-dessus je voulais parler du playtime j'ai pas eu le temps on n'a pas fini de parler évidemment de son merci mon pantard merci à vous merci pour l'invitation désolé Pépé mais non ne sois jamais désolé de parler c'est pas moi qui disait quelque chose oui c'est de sa faute non c'est pas du tout de sa faute d'heure évidemment merci équipe en régie tout de suite le récap où d'ailleurs on se retrouve avec Pépé à tous les amis Sous-titrage Société Radio-Canada